Et bonjour à toutes et à tous ! Après un gros morceau la dernière fois avec Rugged Dungeon, on retombe sur un peut-être plus gros morceau encore avec Quest for the Lost Pixel. Alors pas plus gros morceau en termes de difficultés, au contraire, le jeu est plus simple, les règles sont beaucoup plus faciles, mais un gros morceau en termes de jeu de niche, je vous présente Quest for the Lost Pixel, un jeu créé par Peter Jank, je ne suis pas sûr de la prononciation de son nom, et pourquoi c'est un jeu de niche ? Eh bien parce qu'il n'est pas accessible malheureusement à tout le monde, il n'est pas accessible à tout le monde financièrement, on va parler si vous le voulez bien tout de suite, comme ça on peut mettre ce sujet de côté après, de l'éléphant qui a les quatre pattes dans le même bol de porcelaine, le prix du jeu, et je vais en profiter pour faire une rapide, mais nécessaire je pense, mise au point sur ce sujet parce que je ne suis pas tout à fait et pas toujours en accord avec certains commentaires que je lis, après bien sûr tous les avis sont subjectifs, le mien ne vaut pas plus qu'un autre. Donc Quest for the Lost Pixel, c'est un jeu de type dungeon crawler et qui coûte un bras, qui coûte même les deux bras, et qui coûte même deux bras et au moins un rein, puisque si vous voulez le jeu et l'ensemble de ses extensions, ça va au total vous coûter plusieurs centaines d'euros, j'ai bien dit plusieurs centaines d'euros, parce que vous allez devoir payer le coût du jeu de base de chaque extension, plus les frais de livraison et de douane. Pour vous donner une idée, ce jeu, si vous le faites livrer en Europe, en Belgique, en France, rien que la douane devrait vous coûter aux alentours d'une centaine d'euros. Evidemment, ce n'est pas lié au prix, ce n'est pas la faute du jeu à la base, et c'est pour ça que je voudrais faire une mise au point, parce que je vois parfois dans les commentaires des gens qui s'insurgent d'un tel prix, qui trouvent ça injuste. Ce n'est pas injuste, il faut remettre le jeu dans son contexte, ce que je vous présente sur la chaîne bien souvent. C'est des jeux qui ne sont pas accessibles en magasin ici, qui ne sont pas des jeux qui sont forcément faciles d'accès, que les gens ne connaissent pas pour vous faire découvrir d'autres choses. Donc je vous fais découvrir des choses qui viennent d'ailleurs, et quand ça vient d'ailleurs, eh bien ça a un prix. Donc quand je dis c'est dégueulasse de vendre un prix autant, et ce n'est pas juste, je ne peux pas me l'offrir, ben non en fait. Vous pouvez pour ce prix-là vous offrir 10, 15, 20, 30 jeux dans un magasin ici, c'est juste que ce n'est pas un jeu que vous trouvez sur le marché belge ou français, et donc c'est normal qu'il coûte plus cher. D'autant que, quel est le principe de ce jeu ? Il est imprimé à la demande sur The Game Crafter, un site dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. The Game Crafter, c'est une société qui est basée dans la ville de Madison, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis, et qui ne vise pas du tout un marché international, même si vous pouvez vous faire livrer bien sûr, mais eux ils livrent aux Etats-Unis, essentiellement, dans leur région et dans le reste du pays. Et si vous choisissez d'aller voir sur leur site, qui est un site tout à fait national, qui n'est pas du tout prévu pour l'international, le site est strictement en anglais par exemple, et que vous choisissez de faire imprimer les jeux parce que les jeux sont imprimés à votre demande, il n'y a pas de stock, vous allez payer l'impression prix plein parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle en fait, et ensuite ça va vous être livré et ça va vous coûter un pont, et c'est normal. Si vous voulez une voiture qui ne se vend pas en Europe et que vous décidez de la faire livrer des Etats-Unis ou d'Asie spécialement, ben ça va vous coûter plus cher. Si vous bavez sur un plat qui est fait par un chef ailleurs et que c'est une cuisine qui n'est pas faite ici et que vous décidez de la faire livrer depuis la Thaïlande, et ben oui, ça va vous coûter plus cher et c'est normal. Donc oui, ces jeux coûtent cher, mais ce n'est pas la faute de Peter Jank qui ne pourrait pas faire autrement son jeu, et ce n'est pas la faute de Game Crafter qui ne gagne pas beaucoup d'argent sur ses ventes de jeux, c'est pour ça qu'ils font d'ailleurs ce qu'on appelle des crowd sales, c'est pas du crowdfunding, c'est simplement le fait qu'ils prennent les jeux qu'ils ont en banque et ils les mettent à l'impression et ils laissent pendant une semaine, deux semaines des gens indiquer qu'ils sont intéressés par l'achat du jeu, et le prix va devenir dégressif pour le public au fur et à mesure que le nombre de commandes augmente. Et le prix, il est connu à l'avance, il y a un tableau, si vous êtes autant, le prix diminue d'autant, si vous êtes autant, plus encore, le prix diminue d'autant plus encore. Et donc à la fin, quand il y a 800 personnes qui achètent le jeu, il coûte pratiquement plus cher à l'achat, et la société s'y retrouve parce qu'avec le nombre de personnes qui achètent, ils peuvent quand même faire un minimum de bénéfices. Donc voilà, c'est pas une offre de charité, The Game Crafter c'est pas une ASBL, et Quest for the Lost Pixel, ce n'est pas un jeu qui est censé, entre guillemets, être acheté en Belgique, en France, ou dans les pays européens dans lesquels la plupart des viewers de la chaîne se situent. Voilà, je voulais simplement remettre les choses un petit peu dans le contexte, parce que, non, vous n'êtes pas victime d'une injustice. À la rigueur, la chose ou la personne avec qui vous devez le plus en vouloir, c'est moi, parce que, en vous présentant le jeu, potentiellement, je vous le fais découvrir, je vous fais envie, et si vous voulez l'acquérir derrière, vous devez aller sur un marché particulier, qui est situé à l'étranger, et qui va faire que ça va vous coûter une blinde. Mais le responsable, c'est moi, même si à la fin, vous choisissez de déguer les cordons de la bourse, ou pas. Je ne suis évidemment pas responsable de vos achats. Voilà, je pense que cette petite mise au point, qui n'intéressera pas tout le monde, est toutefois nécessaire, parce que je lis souvent des commentaires un petit peu simplistes, on va dire, dans ma vision des choses, en tout cas, sur le prix de ces jeux. Alors, Quest for the Lost Pixel, c'est un jeu qui est composé, avant tout, de cartes. De beaucoup de cartes, plus de 1000, et comme vous pouvez le constater, oui, malgré le fait que le jeu coûte trois reins et demi, il n'y a pas d'inserts dans la boîte de jeu. J'en ai donc fabriqué un, donc le principe de Game Crafter, c'est qu'ils impriment une boîte, ils impriment les cartes, ils attachent les decks de cartes ensemble avec des espèces de cartons, ils les mettent dans des plastiques, et ça vous est livré comme ça, et après, libre à vous de créer des inserts, parce qu'encore une fois, économiquement, ce n'est pas viable de créer des inserts différents pour chaque jeu, en fonction du nombre de cartes, etc. Donc voilà, il faut se débrouiller. Ça fait partie des règles du jeu, entre guillemets, et personne ne vous oblige à jouer aux jeux des achats, des jeux de niche. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Beaucoup de cartes, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris du carton plume, j'ai découpé, hop, deux morceaux de carton plume, j'ai fait deux séparations pour avoir trois parties, le matos et les cartes. Les cartes que j'ai rangées de deux façons différentes, cette range ici, toutes les cartes sont classées de 1 à 10 deux fois, parce qu'il y a les cartes monstres, qui vont être divisées selon les étages du donjon, et les cartes trésors, qui vont être mélangées selon les niveaux des donjons également. Donc on a un classement avec des lettres de jeu de cartes traditionnelles de 2 à 10 à chaque fois, et ici, dans la rangée du centre, on a les decks de cartes qui ne sont pas liés les uns aux autres, ce sont des decks indépendants dont on a besoin pour jouer, et donc les séparateurs sont beaucoup plus simples, peu importe la carte que c'est. C'est la même technique que j'utilise pour ranger mes print and play, dans mes boîtes de rangement. Voilà, et par contre, tous les plastiques sont fournis, puisque vous avez d'ailleurs 100 000 fois trop de plastique quand vous faites livrer le jeu. J'en ai mis, je pense, 15, si pas 20 de côté, et qui me serviront pour du matos de print and play, probablement. Donc, vous voyez toutes ces cartes, il y en a plus de 1 000, c'est le moteur du jeu, tout fonctionne avec des cartes, on a quelques tokens, et encore les tokens viennent avec les extensions. Les extensions, je les possède toutes, et c'est important, pas pour me faire mousser, mais pour vous dire que je vais parler du jeu de manière globale, dans son ensemble. Le jeu de base, c'est très simple, vous avez 10 étages de donjons à traverser avec le personnage que vous allez choisir, en solo ou à plusieurs, et une fois au 10e étage, vous allez chercher et trouver ce qu'on appelle le pixel perdu, le nom du jeu, quête pour le pixel perdu, puisque tout le jeu repose sur du pixel art, du 8 bits, et une fois que vous avez trouvé ce pixel, vous allez sortir du donjon par un portail, et voilà. Et à chaque niveau du donjon, de 1 à 10, vous allez avoir un deck de monstres spécifiques, et un deck de trésors spécifiques. Et c'est à peu près tout. Tout ce qui va faire la richesse du jeu vient de ces extensions, d'où l'intérêt de parler du jeu dans son ensemble, plutôt que de faire une distinction, aussi parce que les gens qui connaissent Quest for Dollars Pixel, et qui se lancent dans ce genre d'achat, en général, ne s'arrêtent pas à la boîte de base, et achètent les extensions. Donc le jeu, il est sorti en 2015, et le process complet a pris du temps, puisque la dernière extension est sortie seulement en 2022, 2023, 2022 il me semble, et le jeu est considéré comme complet. Donc l'auteur a annoncé qu'il ne sortirait plus d'extension, donc en théorie, tout est là, et je vais donc vous présenter le jeu dans sa version complète. Et la version complète du jeu amène beaucoup de choses en plus, comme vous allez le voir. Donc on se retrouve dans un instant, le temps de mettre tout ça sur la table. Voilà les decks de cartes de Quest for the Lost Pixel. C'est le jeu de la rejouabilité. Il a une rejouabilité infinie en termes d'aléatoire, puisque mathématiquement, il serait possible d'arriver au bout de toutes les combinaisons de cartes auxquelles on est exposé dans une partie, mais je pense qu'il vous faudrait quelques dizaines, voire quelques centaines d'années, et non pas de parties, pour y arriver tellement le nombre de cartes est juste insensé. C'est un peu la marque de fabrique de ce jeu-là. Et ici, je vous ai montré les decks de cartes pour le premier niveau, puisque, je vous l'ai dit, il y a un paquet de cartes monstres et un paquet de cartes trésors par étage, donc il y a encore quand même tout ça de cartes dans la boîte à changer pour chaque niveau du donjon que vous allez parcourir. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Qui dit dungeon crawler ? Dit, évidemment, des tuiles de donjon. Donc ici, on va avoir, bien sûr, l'escalier d'arrivée dans l'étage, le pixel que l'on cherche au dernier étage, l'escalier de sortie, et entre les deux, beaucoup de choses, des événements, des trésors, parfois deux trésors, des espaces de voids, de vides, qui vont vous coûter des points de vie et du temps, de l'eau, où vous allez pouvoir pêcher, notamment de l'acide qui va vous faire perdre des points de vie. On a, hop, toutes sortes de terrains comme ça, de type élémentaire, qui vous font des dégâts. On a de quoi récupérer des potions, on a des portails pour sortir, on a de quoi crafter, on a des magasins, et c'est à peu près tout. Il y a des artefacts aussi, ce n'est pas la même chose que les trésors, la couleur n'est pas la même, et il y a d'autres éléments encore qui sont sur certaines cartes que je n'ai pas mises ici. Voilà, les coffres mauves, ce sont les coffres de triche, puisque vous pouvez obtenir des codes de triche dans le jeu. Donc, des tuiles de donjon, à parcourir, donc en fait, la règle est simple, vous allez faire un certain nombre de, vous allez faire un deck d'un certain nombre de tuiles en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. On peut jouer à 2, à 3, à 4, c'est essentiellement un jeu solo, la plupart du temps, c'est comme ça qu'il va être joué. Donc dans ces cas-là, vous allez faire un paquet de 8 tuiles, dont l'escalier d'arrivée, bien sûr, et l'escalier de sortie dans le paquet, et vous allez chaque fois tenter d'arriver à l'étage suivant. Vous avez les événements, pour quand vous tombez sur les cases événements. Regardez-moi ce paquet, aucune carte du jeu n'est slivée, d'accord ? Donc ça, c'est l'épaisseur des decks sans protection. Les événements, alors, hop, premier aperçu du style 8 bits, pixels du jeu, donc vous allez avoir toutes sortes d'événements, positifs, négatifs, ils sont extrêmement variés, il y en a qui vont vous permettre de récupérer des points de vie, il y en a qui vont vous déplacer ailleurs, il y en a qui vont vous poser des problèmes, il y a des pièges, etc. Il y en a qui vont faire obtenir des potions, il y a des personnes à rencontrer qui vont avoir un effet ou un autre. Donc ça, ce sont les événements. Vous avez une énorme pile d'artefacts, sachant qu'on ne trouve pas toujours des artefacts dans le jeu, et qu'un artefact, si on respecte les règles des extensions, on va y trouver notamment le mode cauchemar qui est censé rendre le jeu plus difficile, parce que le jeu de base était considéré comme un peu trop facile, donc le créateur du jeu a émis des nouvelles règles, entre guillemets, et l'artefact, quand vous l'utilisez, donc ce sont des objets super puissants, et bien après la première utilisation, il est défaussé. Donc regardez un peu, ils sont tous différents, regardez un petit peu le nombre de choses que vous pouvez trouver dans le jeu. Quand je vous dis qu'avant de tous les avoir vus passer dans une partie, vous allez devoir jouer des centaines et des centaines de parties, je n'exagère pas. Alors bien sûr, comme dans tous les jeux, tiens quoi, il y en a deux qui se ressemblent ici, il y a deux identiques. Peut-être qu'il y a fait un changement de stats ? Oui, voilà, il y a un changement de stats. Pour tout voir, il va falloir jouer énormément au jeu, et bien sûr, ce ne sont que des statistiques, c'est une amélioration d'une caractéristique de votre personnage, c'est un bonus d'attaque, mais ça fait quand même plaisir de se dire, tiens, je tombe sur une armure de cristal, je ne l'avais jamais eue, je tombe sur l'armure de glace, je tombe sur l'armure d'herbe, je tombe sur l'épée d'or, donc tout ça, ce sont des artefacts, des armes et des objets, des armures plus puissants que la normale. Vous avez des objets non identifiés, de temps en temps, vous allez tomber sur un objet non identifié, et donc, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Vous piochez un trésor, c'est un objet non identifié, vous pouvez dépenser des points d'expérience, deux points, pour analyser et découvrir quel objet c'est, et à ce moment-là, hop, vous piochez dans le paquet des objets non identifiés, et vous allez savoir c'est quoi ce trésor inconnu que vous avez trouvé deux étages avant, peut-être. Et là, vous allez trouver des armures, vous allez trouver des super armes, vous allez trouver de l'équipement pour vous aider, et puis, de temps en temps, pas de chance, en fait, vous êtes tombé sur un vieux morceau de viande pourri qui ne fait absolument rien, qui n'a même pas d'effet négatif, et vous avez jeté deux points d'expérience pour identifier un truc inutile, ça fait partie du jeu. Les sorts, mesdames et messieurs, regardez-moi cette pile, ils sont tous différents, voilà. Quand vous commencez le jeu, vous piochez les deux premiers, vous en choisissez un, vous dégagez l'autre, et chaque fois que vous allez monter d'un niveau avec votre personnage, vous allez faire pareil, vous allez piocher deux sorts, vous allez en choisir un. Ça veut dire que sur ce paquet, au total, vous allez garder dix sorts, vous allez en voir vingt. Il y en a nettement plus, et ils sont tous différents. Voilà, la morsure vanimeuse, la puissance, la peau de diamant, le phase, enfin, le changer de phase, la découverte, le fait de repousser, la détection de potions, la danse des lames, l'explosion de cailloux, un truc élémentaire, la peau de pierre, de suif d'armes, confusés, c'est très beau, ça rend l'ennemi confus, la lance de glace, détecter les monstres, révéler, détecter les pièges, santé, bref, ils sont tous différents. À la base, chaque fois que vous utilisez un sort, vous ne le perdez pas. En mode cauchemar, le mode normal, finalement, pour beaucoup de gens du jeu, chaque fois que vous allez utiliser un sort, vous allez l'incliner, vous allez tourner la carte, et vous pourrez débloquer, qu'un seul sort, chaque fois que vous changez d'étage. Ça veut dire que les sorts sont des éléments puissants qui vous aident, mais qu'il faut utiliser avec parcimonie. Parce qu'une fois utilisé, si vous en utilisez trois, vous êtes au niveau quatre, vous avez déjà passé aux trois niveaux, vous avez trois sorts, si vous utilisez les trois sur le même niveau, au prochain niveau, vous n'en avez à en débloquer que un sur les trois. Donc c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Vous pouvez trouver, c'est super original, des codes de triche, mais encore faut-il l'obtenir. Donc comment ça se passe ? Chaque code ici, de couleur, est différent, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 6, 4, 5. Quand vous obtenez un de ces cheat codes, vous allez prendre les trois dés de couleurs associées et vous allez, dans une espèce de petit yadze, vous allez lancer cinq fois les dés en espérant faire la combinaison. Chaque fois que vous obtenez la bonne valeur dans la bonne couleur, si vous faites le 6 rouge par exemple, vous pouvez le mettre de côté et continuer à lancer seulement les deux autres dés. Vous avez droit à cinq lancés au total. Si vous avez obtenu la combinaison avant la fin des cinq lancés, vous obtenez le code de triche. Ils sont également tous différents. Vous ne pouvez avoir qu'un seul code de triche à la fois et une fois utilisé, il est bien sûr perdu. Ce sont des cartes qui vont venir casser complètement le jeu pour vous aider. Les cheat codes ne sont pas faciles à obtenir parce que si vous n'arrivez pas à faire la combinaison, vous ne l'obtenez pas. Vous pouvez essayer d'obtenir autant de fois que vous voulez le cheat code en restant sur la case où on l'obtient. Mais on va voir que dans ce jeu, il y a un fonctionnement de timer et si vous ne sortez pas de l'étage avant la fin du timer, la partie s'arrête. Vous avez perdu. Donc à vos risques et périls. Ce qui est amusant, c'est que sur ces cartes, vous avez un tas, comme vous pouvez le constater, de clins d'œil, d'Easter Egg en lien avec d'autres jeux, Tetris, Pokémon, Mario. Il y a comme ça toutes sortes de jeux que vous allez reconnaître ou pas ou des films comme Matrix ici, Indiana Jones, bref, Sonic. C'est plutôt intéressant. Donc toutes ces cartes viennent des extensions. Vous avez un paquet de monstres spécifiques qui est indifférent des étages, qui est utilisé, qui est le même à chaque fois, qui sont les monstres en balade. De temps en temps, vous allez vous prendre un monstre en plus sur la tronche. Ce sont des monstres qui ne sont pas forcément beaucoup plus dangereux que les autres. Mais voilà, ce sont des monstres qui ne sont pas dans le deck de monstres classique et qui ont été rajoutés par une extension. Ils peuvent désormais vous tomber dessus à tout moment. Encore une fois, la qualité des illustrations en pixels est vraiment cool. En tout cas, si comme moi, vous avez grandi dans les années 80, ça rappelle totalement les jeux vidéo de l'époque. Et rien que le fait de trouver des cheat codes assume le fait complètement que c'est une simulation de jeu vidéo de Dungeon Crawler. On a un paquet assez intéressant qui est venu bousculer un peu le fonctionnement du jeu, qui est les déités. Donc désormais, en début de partie, vous allez prendre les deux cartes du dessus et vous allez en garder une des deux. Ce sera le dieu auquel votre personnage, ou la déesse, auquel votre personnage est affilié. Ils sont, encore une fois, tous différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque tour, tour de jeu, je vous ai dit, un système de timer qui est représenté par ces cartes avec un sablier. Chaque fois que vous allez retourner la carte, en fait, vous avez une des déités qui est au verso de cette carte. Si ce n'est pas votre déité, rien de spécial, il y a juste un tour de jeu qui s'est écoulé et il vous en reste X avant la fin du timer et le game over. Donc il faut vous dépêcher de sortir de l'étage. Par contre, si c'est votre déité qui apparaît, vous pouvez vous soigner de trois blessures. Donc ça, ça facilite le jeu. Mais attention, chaque dieu ou chaque déesse vient avec une règle qui lui est propre. Et si vous enfreignez la règle, vous subissez une punition qui est toujours la même, qui est de prendre cinq dégâts. Cinq dégâts, cinq points de vie en moins, donc ça fait assez mal, sachant que les règles sont différentes. Ça peut être ne jamais traverser une case de lave, ça peut ne jamais traverser un espace vide, le void, comme ils appellent ça, qui fait des dégâts. Ici, vous ne pouvez jamais utiliser de nourriture. Ici, vous ne pouvez jamais retirer de tokens représentant les dégâts grâce à une fontaine de jouvence qui est un événement qui peut vous soigner. Donc, vous devez ignorer les fontaines de soins. ici, vous ne pouvez pas avoir le lost pixel, donc vous ne pouvez pas avoir l'objet qu'il faut trouver dans le donjon pour gagner la partie. Alors, vous êtes obligé de l'avoir pour finir la partie, et donc, vous devez prendre cinq dégâts pour finir la partie, c'est un peu particulier. Vous ne pouvez jamais attaquer un boss, voilà, donc vous devez tenter de fuir, j'imagine. Bref, ils sont tous différents et vous êtes condamné à plus ou moins en brève échéance à perdre votre dieu et vous ne pouvez pas le récupérer ou en récupérer un autre. Une fois que vous avez perdu votre déité, c'est terminé. Une extension qui est très acclamée, on va dire, par le public, c'est l'extension catacombe. Sur certaines tuiles de donjons que je n'ai pas réussi à trouver comme ça, vous allez voir ce symbole qui indique que vous rentrez dans une catacombe. Les catacombes sont un mini-jeu dans le jeu. Vous allez prendre 10 points d'énergie qui sont représentés par ces petits tokens d'eau, de sueur, c'est bizarre, et vous allez traverser la catacombe qui est à cet endroit du donjon. Comment est-ce qu'on fait ça ? On prend le paquet de cartes catacombes, on retourne la carte et elle a un coût en énergie. Vous devez payer ce coût en énergie, vous avez 10 unités d'énergie, donc là, cette carte-là, elle coûte 1, il me reste 9 points d'énergie, je peux ensuite appliquer l'effet de la carte. Ici, je dois lancer un D6, de 1 à 2, je perds 1 point d'énergie supplémentaire, de 3 à 5, je prends 5 dégâts, si je fais 6, je gagne un trésor. Et puis, toutes les cartes finissent avec le même texte. Vous pouvez continuer et piocher une nouvelle carte ou quitter les catacombes. Et en fait, l'idée est la suivante, c'est un pocheur luck, c'est un jeu de stop ou encore. Chaque fois que vous allez retourner une carte, vous allez devoir payer un prix. Ici, vous voyez, la deuxième, elle coûte 4 points d'énergie, donc on en a déjà dépensé 5 depuis le début. Et en fait, comme vous gagnez des choses, des trésors, de l'équipement, que sais-je, si vous décidez que vous arrêtez, vous sortez des catacombes, vous reprenez le donjon à l'endroit où vous étiez, et vous conservez tout ce que vous avez obtenu. Si par malheur, vous tournez une carte de trop et vous devez dépenser votre dernier point d'énergie, eh bien, vous quittez les catacombes et vous perdez tout ce que vous aviez empoché jusque-là. Donc moi, je trouve que c'est tout à fait sympathique, c'est un de mes éléments préférés dans les extensions. Vous allez avoir un deck de gemmes qui était différent dans le jeu de base et qui a été remplacé par une extension. Les gemmes sont simplement des pierres qui vont venir vous apporter des bonus. Donc des amethysts, des topazes, des saphirs, des rubis, des cristaux sombres, des émeraudes, etc. Il y en a plusieurs identiques dans le paquet. Il y en a une qui va vous rendre des points de vie, il y en a une qui va vous permettre de taper plus fort une fois et ce sont des objets à usage unique. Et en fait, en début de jeu, vous allez mélanger, vous allez en piocher trois et vous aurez donc trois cartes dans votre inventaire, trois bonus que vous pouvez claquer à n'importe quel moment ou défausser s'il ne vous intéresse plus parce que votre inventaire il est limité. Vous avez droit cinq cartes dans votre inventaire. Donc, vous allez avoir ces trois bonus et chaque fois que vous arrivez à l'étage suivant, vous obtenez une gemme de nouveau supplémentaire. si vous finissez votre tour sur une case d'eau, une extension vous permet de pêcher. C'est très intéressant. Pêcher, c'est en fait utiliser un sac comme ceci pour choper un petit token. Sur ces tokens, plusieurs possibilités, soit rien du tout, vous piochez de l'eau et donc il ne se passe rien, forcément, vous avez terminé votre tour et vous n'avez rien obtenu, soit vous obtenez un trésor qui était enfui dans l'eau et dans ce cas-là, ce sont les petits coffres bleus et dans ce cas-là, vous allez pouvoir récupérer une carte des Sun Countrys les trésors noyés, les trésors qui avaient coulé. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont très intéressants évidemment et régulièrement, vous allez tomber sur un poisson et les poissons ont quatre tailles différentes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les poissons ? Vous me direz. Vous allez prendre dans le paquet poisson une carte qui correspond à la taille du poisson que vous avez pêché, donc il suffit de regarder l'icône du poisson, il y a des petits, des moyens, des gros et des très gros, vous prenez un poisson de la même couleur, de la même taille et vous ne le regardez pas, vous ne retournez pas la carte, vous la mettez à côté de votre personnage et avec ce poisson, vous allez pouvoir faire deux choses, soit vous vous arrêtez à côté d'une case lave et vous allez pouvoir faire cuire votre poisson et vous allez récupérer des points de vie et du temps en fonction de la taille du poisson, plus le poisson est gros plus c'est intéressant et de vous nourrir ou alors vous donnez le poisson cru à manger à votre pet, votre animal de compagnie qui vient aussi d'une extension et ça va transformer jusqu'à la fin de cet étage-là votre animal de compagnie en un monstre spécifique, il va se transformer voilà et ils sont différents et vous voyez la fantasy star, l'homme maïs, le Aeon jaune, le sirène mal, la glu verte, l'avatar de terre et ils viennent avec un bonus, plus deux ans d'extérité, plus trois ans d'extérité, plus trois en force qui va remplacer en fait l'effet de base, le bonus de base de votre pet, voilà, ça permet de changer son animal de compagnie jusqu'à la fin de l'étage, ensuite vous défaussez la carte et votre animal de compagnie est de retour, sachant qu'on verra les animaux de compagnie ont une capacité qui leur est propre. Que serait un dungeon crawler ? Son potions, toutes ces potions ont été également remplacées, je pense, par un nouveau deck d'une extension. Ces potions, c'est super marrant comme principe, quand vous avez droit de choper une potion, vous la prenez et vous la mettez à côté de votre personnage sans la regarder. Et oui, parce qu'en fait, dans le donjon, il n'est pas écrit sur la bouteille l'effet de la potion et donc, vous allez piocher une carte et au moment où vous dites oh oh, les choses ne vont pas très bien, j'ai quasiment plus de points de vie, je bois une potion et en fait, ce n'est pas du tout une potion qui rend des points de vie, c'est une potion qui fait que vous faites le double de dégâts pendant un certain temps et il y a évidemment tout un tas de potions différentes. Je suppose qu'il y a quand même plusieurs fois la même qui reviennent dans le paquet et encore beaucoup de potions différentes il me semble, quasiment toutes différentes. Mais voilà, donc l'idée, c'est que les potions c'est à vos risques et périls, souvent ça va vous aider, parfois ça va vous aider mais ce n'est pas ce que vous vouliez et puis parfois ça peut vous mettre dans la panade. Les héros, on en parle à la fin bien sûr, les trésors qui étaient au fond de l'eau on en a parlé, les sets d'équipements comme dans tout bon jeu qui se respecte, surtout les MMO et les hack and slash en général, et bien quand vous allez avoir des pièces d'équipement qui viennent du même set d'armure, vous allez débloquer des bonus supplémentaires. Donc ces sets, ils ne vont pas être faciles à obtenir parce qu'ils sont cachés dans des tuiles donjons spécifiques que je n'ai pas mis dans la tuile ici, il en reste quelques-unes dans la boîte. Il y a deux types de tuiles avec lesquelles je ne joue pas. C'est sous-donjons particuliers. Il y a les caves de feu, il y a les caves de glace, il y a les caves vertes, agricoles, si vous voulez, cavernicoles. et quand vous arrivez au bout, vous avez le droit de piocher une pièce d'un set au hasard. Ici, par exemple, la Royal Warblade qui vous donne un D8 plus deux de force et qui a une petite capacité en plus dès que vous avez deux pièces de ce set d'équipement. Et quand vous avez trois pièces, elle a de nouveau une capacité en plus. Et quand vous avez les quatre pièces, alors là, c'est la totale, vous débloquez l'ensemble des bonus du set. Évidemment, rien ne vous dit que la deuxième carte que vous obtiendrez fera partie du même set d'armure. Par exemple, la Royal Warblade, elle fait partie du set du roi oublié et l'armure perdue, enfin l'armure du perdu, fait partie du même set. Mais pour le même coup, vous auriez pu piocher en deuxième cette carte-ci qui fait partie du support de force. Voilà, c'est pas du tout le même set et donc les effets ne se cumulent pas. mais c'est évidemment un bonus supplémentaire au jeu. Vous avez les animaux de compagnie, toujours une extension, au début, vous en piochez deux, vous en choisissez un, ils sont tous différents, ils ont tous un petit nom, une petite caractéristique qui booste votre personnage et un petit pouvoir et un petit pouvoir que si vous l'utilisez, vous défaussez votre compagnon. On a Simon, l'oiseau, on a Bongo, le singe, on a Luna, le papillon, Prickles, alors est-ce que c'est un hérisson ou autre chose ? Ça a l'air d'être un hérisson, oui, le hedgehog, vous avez Fancy, le chat, Bones, le chien, le chien mort-vivant et, j'aime beaucoup Horace, le cochon, voilà, ils sont tous différents. Extensions. SideQuest, Extensions. La SideQuest, vous en piochez 3 au début du jeu et voilà, votre personnage se retrouve avec 3 quêtes secondaires. C'est quoi l'intérêt d'avoir des quêtes secondaires ? C'est que quand vous les réalisez, vous obtenez la récompense. Gagnez 2 XP, gagnez 2 XP, gagnez un trésor et un XP, gagnez un XP, etc. Vous avez compris l'idée, vous n'êtes absolument pas obligés de réaliser vos 3 quêtes. Il est tout à fait possible que vous ayez un animal de compagnie qui dit défausser-le pour remplir une quête. Il est tout à fait possible que vous ayez un dieu qui vous dit interdit de faire une quête. Alors, les monstres, et je rappelle que ça, c'est le deck uniquement pour le premier étage. Alors, il y a quelques swap colors, il y a quelques monstres qui viennent dans 2-3 versions différentes dans un paquet, mais il y a vraiment énormément de monstres différents. Il y a un bestiaire absolument inouï dans le jeu. Vous allez trouver 3 types de cartes dans les paquets. Je vais essayer de vous en trouver un de chaque. Vous avez le mouton. Si vous pliochez un mouton, en fait, ce n'était pas un monstre, c'est un mouton qui se baladait dans le donjon. Il ne se passe rien. Vous n'avez pas le tué, vous ne tenez pas de récompense. C'est la fin de la phase combat. Vous avez croisé un mouton, vous avez de la chance. Ou pas, parce que le but du jeu, c'est de battre des monstres pour gagner des points d'expérience, pour monter en niveau, pour être suffisamment fort pour les niveaux suivants. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les Enhancers, qui ne sont pas des cartes de monstres, mais qui sont des cartes qui vont booster les monstres. Donc, si je pioche cette carte-là au sommet du paquet, je dois continuer à piocher et le monstre que je vais piocher ensuite va bénéficier de l'effet renforcé. Il y a différents Enhancers. Ça peut être piocher un second monstre, ça peut être piocher un monstre en balade dans le donjon, ça peut être le monstre à 5 points de vie en plus, ce genre de choses. Évidemment, la récompense quand vous battez le monstre est augmentée. Vous avez, dans ce cas-ci, une carte artefact à piocher quand vous avez vaincu le monstre. C'est énorme, un artefact. Ce sont les objets les plus puissants du jeu. Donc, c'est vraiment intéressant, mais c'est évidemment aussi dangereux parce que si vous piochez 2 ou 3 cartes d'amélioration, de boost des ennemis, eh bien, ils vont tous s'appliquer à l'ennemi que vous allez piocher. Donc, c'est vraiment pénible. Après, si vous tirez 3 cartes enhancers et puis un mouton, eh bien, le mouton, je ne sais plus si le mouton est ignoré et vous tirez un monstre ou si le mouton annule toutes les cartes enhancers. Tout d'un coup, j'ai un doute. Ensuite, vous avez les cartes de monstres, forcément, des monstres de base, des monstres élites et des monstres boss. Normal en blanc, élites en jaune et en rouge, ce sont les boss. Sur une carte de monstres, vous avez son nom, ses traits. Donc ici, par exemple, c'est un animal et c'est une vermine. C'est important parce que les héros que vous allez jouer ont parfois, ou les équipements, ont parfois des effets sur ses traits. Par exemple, si vous jouez un druide, vous avez des effets sur les animaux. Il a ses points de vie, 13 points de vie ici. Il a une stat d'attaque, il fait 1d6 plus 1 de dégâts. Il lance 1d6, il fait un 4, il rajoute 1, hop, 5 dégâts. Il a une valeur de défense physique et en dessous, il a ses attaques et ses défenses élémentaires. Il y a les mentales, il y a beaucoup d'éléments dans le jeu. Vous voyez, toutes ces petites épées, tous ces petits boucliers vont par paire, évidemment, l'attaque et la défense. Ce sont tous des éléments différents. Le feu, l'eau, la lumière, les ténèbres, le vent, l'électricité, la terre et le poison. Donc le roi rat, ici par exemple, quand il vous attaque, non seulement il fait 1d6 plus 1 d'attaque physique que vous allez pouvoir contrer potentiellement si vous avez une défense, mais il fait aussi 1d6 dégâts de poison que vous allez pouvoir contrer si vous avez une défense contre le poison. Et en l'occurrence, lui, se défend contre le poison. Il annule 5 dégâts. Donc si on prend par exemple ce rogue kobold, il a le trait savage, il a 5 points de vie, il fait 1d6 moins 1 attaque, il a 2 en défense, il n'a aucune attaque élémentaire, il n'a aucune défense élémentaire et il rapporte 1xp. Tous les monstres du jeu, même les plus puissants dans les niveaux supérieurs, font 1xp quand vous les battez, les élites 2 et les boss 3. Et boss vous rapporte, si je ne dis pas de bêtises, en plus, il me semble, une carte trésor ou artefact. Ce qui n'est pas indiqué sur la carte, mais il me semble que c'est le cas. Petit trou de mémoire. Vous avez les cartes rencontre arc-en-ciel. Les cartes rencontre arc-en-ciel, c'est un délire qui vient d'une extension également que je n'utilise pas, c'est une des rares que je n'utilise pas, qui fait que sur certaines tuiles donjon, vous allez tomber sur un petit arc-en-ciel. Si vous passez sur cette case, vous annulez l'étage de donjon que vous êtes en train de faire et en fait vous êtes téléporté dans une espèce de monde qui me fait penser moi un peu à Mario Kart. dans lequel vous allez être au-dessus des nuages. Vous allez vous balader dans un endroit où les murs sont remplacés par des nuages. Il y a des arc-en-ciel qui font des murs. Et vous avez un deck de monstres que j'ai sorti du jeu. Encore des cartes que j'ai sorties du jeu. Du coup, je les ai en main. Qui sont des monstres spécifiques à cet étage un peu spécial. Ce sont des monstres mignons. Du coup, vous avez Pooks, Whispy, Inches. Et vous avez Lily, Floaty Fish, Strong Floof, Dark Elf Boy. Ils sont mignons, mais ils fonctionnent comme les autres. Ils font mal. Ils ont de la défense. Ils ont des attaques alimentaires éventuellement. Et de temps en temps, si vous piochez un portail qui va vers la ville, vous quittez le donjon arc-en-ciel. vous sortez, vous n'avez pas le choix et vous vous retrouvez en ville. Alors, la ville, qu'est-ce que c'est ? C'est une extension, vous l'aurez compris, qui n'est jouable qu'en solo. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser à plusieurs. Qui est exactement le même principe que dans Vanaheim pour ceux qui ont vu les vidéos de présentation et de parties sur le jeu. C'est donc une série de bâtiments qui sont tous différents que vous allez avoir le choix de construire ou non entre les différents étages. Donc, si vous jouez avec l'extension village, chaque fois que vous quittez un étage, vous quittez le donjon et vous passez par le village et dans le village, vous allez avoir le droit de faire deux actions. Sachant qu'une action consiste à visiter un bâtiment que vous avez construit, ça coûte des points d'expérience de construire les bâtiments. Donc, c'est pour ça que le choix, il est dur parce que est-ce que vous allez monter de niveau ou est-ce que vous allez construire un bâtiment ? Mais si vous construisez les bâtiments, vous allez évidemment bénéficier de leurs effets quand vous les visitez alors au début du jeu, vous avez un bâtiment qui est construit, c'est la maison du héros. Voilà. Et c'est une action gratuite d'y aller. Vous allez devoir dépenser 5 points d'expérience pour monter d'un niveau. Normalement, dans le jeu, il faut dépenser 8 points d'expérience pour monter d'un niveau. Si vous utilisez l'extension, c'est 5 puisque vous devez quand même avoir de quoi construire les différents bâtiments. Vous avez le forgeron, le château, le port, la mine, la taverne, l'église, le grand hall, le hall de la vie, le temple sombre, le temple et le fort et la tour de mage. Quand vous avez construit donc ça, votre village s'agrandit et je vous l'ai dit, vous avez 2 actions pour visiter 2 bâtiments construits parmi ceux qui sont construits. Construire est une action gratuite si j'ai bonne mémoire. Et last but not least, vous avez le deck de trésor uniquement pour le premier étage. Donc encore une fois, chaque étage va avoir son propre deck trésor différent. Et là, ça y va, des armures, des armes, des équipements, des anneaux, des bottes, tout ce que vous voulez puisque vous allez avoir un ensemble d'équipements pour votre personnage. Vous allez avoir le droit d'avoir un casque, vous allez avoir le droit d'avoir une armure, vous allez avoir le droit d'avoir une paire de bottes, vous allez avoir le droit d'avoir deux accessoires. Et à tout moment, hors combat, vous pouvez switcher. Avant, vous pouvez changer quand on voulait avec le mode nightmare. Vous devez être hors combat pour changer d'équipement. Voilà. Donc, vous avez vraiment, de temps en temps, vous tombez sur un objet non identifié. Il faudra payer des points d'expérience pour savoir ce que c'est. Je paye mes deux points d'expérience et boum, c'est un time puzzle. Super. J'imagine que ça permet de récupérer du temps dans l'étage. Ils sont, pour la plupart, différents. C'est trésor. Donc là, encore une fois, une rejouabilité absolument dingue qui fait que vous n'aurez jamais le même personnage. Et j'ai gardé la star pour la fin. La star, c'est évidemment le deck héros. Regardez-moi ça. Alors, chaque carte n'est pas un personnage différent, mais la moitié de ce paquet, toujours non slivé, la moitié de ce paquet, ce sont des cartes héros différentes. Ouais. L'autre moitié, ce sont leurs cartes de classe avancée. Je vous le donne en mille, ça vient d'une extension également. Donc par exemple, vous avez un mage et au niveau 4, il peut devenir un archmage ou un illusionniste. Et la capacité ne va pas être la même, vous êtes obligés de choisir entre les deux. Vous pouvez choisir de jouer une mystique et la mystique, elle peut devenir une oracle ou une archézène. Vous pouvez jouer un alchimiste qui va devenir un tinkerer, donc c'est un bidouilleur, ou un démolitionniste. Vous pouvez jouer un nécromancien qui va devenir un gardien des âmes ou un casteur des arts sombres. Vous pouvez jouer un paladin qui va devenir un défendeur divin ou un guerrier de la foi. Et comme ça, vous avez la chasseuse, vous avez le barbare, vous avez la valkyrie, le voleur, le combattant, le druide, l'assassin qui est en deux versions parce qu'il faut remplacer une version du jeu de base par l'autre. Vous avez l'aventurier, vous avez l'artificier, vous avez le dompteur de bêtes, vous avez la combattante plutôt à main nue, la brawler. Vous avez le rogue, vous avez le mage de sang, vous avez le spellblade, sort et lame. Vous avez le timebender qui joue avec le temps, vous avez le dueliste, vous avez l'assassin, le psionique, vous avez l'invocateur, vous avez le bard, vous avez le construct, donc c'est plutôt tout ce qui est golem et compagnie, et vous avez un chanter. Et donc chaque classe vient avec deux évolutions qui n'est pas toujours au même niveau. Le wizard évolue au niveau 4, la mystique au niveau 6, l'alchimiste au niveau 4, le nécromancien au niveau 6, voilà, donc c'est un petit peu différent. Sur une carte héros, qu'est-ce que vous allez avoir ? Son nom, désintitulé, par exemple si vous jouez, enfin des traits, si vous jouez un sorcier, par exemple, c'est deux fils un homme et c'est deux fils un gnome. Donc s'il y a un ennemi qui a des bonus contre les gnomes ou un équipement qui ne peut pas être équipé par les gnomes, j'en sais rien, c'est possible, eh bien ça concerne votre personnage. Il a des statistiques, c'est super important, force, dextérité, intelligence, défense, vitesse. La vitesse, c'est le nombre de cases que vous allez pouvoir parcourir. Je rappelle que tous les donjons doivent être parcourus dans un temps limité, donc plus votre stade de vitesse est important, mieux c'est. Et plus elle est faible, plus vous perdez du temps pour avancer. Le mage est très lent, il a une vitesse de 3, c'est pas génial. La défense, c'est combien vous allez pouvoir éviter de dégâts physiques. Et les dégâts, ici, le mage, il n'arrête rien du tout, comme d'habitude, le mage, il est un peu en paille, il n'aime pas trop les baffes dans la figure. Par contre, et ça semble assez logique pour un mage, il a en force un D4, donc il peut faire maximum 4 D, en dextérité, il a 6, un D6, et en intelligence, il a un D10. Donc, il va pouvoir utiliser un D beaucoup plus intéressant quand il fait appel à son intelligence. Et là, il y a quelque chose de super important, c'est que quand vous attaquez dans le jeu, vous choisissez, je dis bien vous choisissez, la stat que vous voulez pour faire une attaque physique. En général, dans les jeux, on va associer la stat de force à une attaque physique et la stat d'intelligence à une attaque magique. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Quelle que soit la caractéristique que vous allez choisir, vous allez faire une attaque physique. Par exemple, le mage peut faire une attaque physique en préférant utiliser son intelligence puisqu'il a un D10 pour son intelligence. Donc, c'est beaucoup plus malin d'utiliser le plus gros D. Vous pouvez faire un plus gros score, forcément. Et l'ennemi va se défendre avec sa défense physique. Mais ensuite, vous allez avoir un tas d'équipements. Et sur vos équipements, vous allez avoir des attaques élémentaires. Et ces attaques élémentaires, sur l'objet, il sera peut-être indiqué que c'est associé à l'intelligence. Et donc, si vous n'avez pas utilisé une attaque d'intelligence, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'objet qui fait appel à la dextérité ou la force. De la même façon, quand on était dans le jeu de base, avec les règles de base, quand on a un équipement qui fait plusieurs sortes de dégâts, alors au niveau 1, je ne suis pas sûr qui en est. Évidemment pas. Imaginons que ce marteau de guerre-là fasse des dégâts de lumière, comme c'est le cas, il fait 2d8 de dégâts, mais imaginons qu'il fasse aussi des dégâts de poison. Vous appliquez tous les éléments auxquels vous pouviez faire appel. Donc si vous avez utilisé la force, c'est écrit ici, en plus des dégâts que vous faites avec votre dé de force, vous pouvez utiliser tous les objets qui faisaient appel à la force et rajouter les dégâts élémentaires qui sont dessus. En mode cauchemar, nouveau mode de jeu, on considère que vous devez faire le choix d'un élément. Si je fais appel à la force, je peux utiliser mon marteau, je peux rajouter 2d8 de dégâts de lumière, mais je ne pourrai pas rajouter des autres éléments. Donc ça rend évidemment le jeu plus difficile puisque vous allez faire moins de dégâts aux monstres, sachant que les monstres, eux, continuent, malheureusement pour vous, de faire tous les dégâts élémentaires quand ils en font plusieurs sortes différentes. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir ou tirer au sort comme vous voulez, un personnage parmi cette multitude. Le jeu vous propose des standees et... Où est-ce qu'ils sont ? Des standees comme ceci, des pieds pour standees et des illustrations toujours en pixels qui représentent les différents personnages, la Valkyrie ici, la Valkyrie par exemple, qui est très sympa visuellement. Personnellement, je ne les utilise pas, je préfère utiliser une figurine en plastique pour avancer dans le donjon, je préfère. Donc voilà pour ce que propose l'ensemble de ces decks de cartes qui, j'en suis sûr, de par leur taille et de par leur variété doit vous indiquer la richesse de ce jeu. Et maintenant, je vous propose de voir comment on joue. Allez, troisième partie de cette vidéo, courage à moi, j'ai déplacé les decks sur le haut de la table, il y en a à gauche, il y a à droite et au-dessus que vous ne voyez pas tellement il y a de decks nécessaires pour jouer. Ce jeu est vraiment incroyable à ce niveau-là. Et on va créer notre personnage. Alors, j'ai choisi hors caméra le personnage que je voulais jouer, vous avez vu qu'il y en a vraiment beaucoup. j'ai choisi de jouer la Valkyrie. Alors, la Valkyrie, c'est quoi ses caractéristiques ? Eh bien, c'est une femme, c'est un ange, elle a 16 points de vie, c'est pas beaucoup. Beaucoup de personnages ont 18 à 25, 22 points de vie, donc elle n'a pas tant de points de vie que ça. Elle a une force qui est un D10, elle a une dextérité qui est un D4, elle a une intelligence qui est un D8, donc elle, son atout, c'est plutôt la force, elle va plutôt vouloir utiliser la force pour taper que sa dextérité ou son intelligence. Par contre, elle a une défense à deux, donc elle annule deux points d'attaque physique de l'adversaire et elle a une vitesse de 4 de déplacement, 4 cases, ce qui est tout à fait honorable en début de partie. Et sa capacité, c'est qu'au début de chaque tour, et je dis bien de chaque tour, pas de chaque étage, elle peut retirer un point de dégâts, elle récupère un point de vie, autrement dit, ce qui vient balancer un peu ses points de vie assez faibles. Après, ça reste pas beaucoup de points de vie, il y a intérêt à avoir de la chance sur les potions ou sur les sorts en espérant trouver un sort qui soigne, par exemple. Elle, elle peut évoluer au niveau 5, on avait vu du 4, on avait vu 6, elle, c'est au niveau 5, elle peut, à ce moment-là, devenir une ange de guerre ou une ange de lumière. L'ange de guerre, pendant la phase de rencontre, c'est-à-dire que dans le jeu, vous avez deux phases, exploration, où vous baladez et rencontre, où vous piochez une carte monstre. Pendant le combat, finalement, elle peut choisir une défense élémentaire de l'adversaire, par exemple, sa défense contre l'électricité, et elle dit que cette défense n'existe pas. Donc, si vous avez trouvé des armes qui font des dégâts électriques, vous dites, ah, t'as une défense électrique, je l'annule jusqu'à la fin du combat. Donc, évidemment, c'est plutôt intéressant, comme je trouve, comme amélioration, comme classe avancée, et je pense que c'est vers celle-ci que je me dirigerai. Évidemment, vous ne pouvez pas, vous choisissez une fois une défense élémentaire que vous annulez, et c'est la même qui reste annulée jusqu'à la fin du combat. L'ange de lumière, lui, ça se passe quand vous êtes dans les catacombes. Je ne sais même pas si vous voyez le deck ou s'il est trop loin, s'il est hors champ. Vous pouvez skipper une carte. Donc, voilà, vous dites, hop, vous piochez une carte, mince, vous devez payer 5 points d'énergie alors qu'il vous en restait 4, vous l'ignorez. Voilà, vous pouvez faire une fois quand vous rentrez dans les catacombes. Je trouve que c'est beaucoup moins intéressant que son autre classe. Au passage, ça me permet de dire que certaines personnes relèvent que les classes ne sont pas équilibrées. En effet, c'est quelque chose qui est assez commun dans les dungeon crawlers de ne pas proposer une expérience qui est lisse et lissée entre les personnages qui sera finalement la même expérience. Non, dans un dungeon crawler, souvent, vous avez des personnages qui sont plus faibles que d'autres et qui vont vous servir à avoir d'autres enjeux, d'autres objectifs, d'autres coups de pression, ou une autre façon de s'amuser. Et oui, certains personnages vont être plus durs à jouer que d'autres. C'est comme ça, c'est voulu. Donc la Valkyrie, 16 points de vie. Quand elle arrivera au niveau 5, elle pourra changer de classe pour sa classe avancée et on ira probablement vers une ange de guerre. je peux ranger les autres personnages. Ensuite, vous mélangez les cartes avec les animaux, les pets, vous en piochez deux et vous en choisissez un. On a le choix entre Binx, l'animal de type chat, qui booste l'intelligence de 1, donc ça me ferait 1 des 8 plus 1 quand je fais appel à mon intelligence, et sa capacité, c'est de révéler deux tuiles du donjon, et si je le fais, attendez, révéler deux dungeon tiles anywhere within the dungeon, donc je peux révéler deux tuiles de donjon, et si je le fais, je défausse cette carte. Et on a Lucie, l'otari, qui ne peut être jouée que si vous utilisez le mode Nightmare, ce qui est généralement le cas, qui booste également l'intelligence de plus 1, donc ils ont le même bonus de stats pour votre personnage, mais son pouvoir, c'est, vous pouvez débloquer un de vos sorts si vous le faites, défausser cette carte. Ça, j'aime bien, parce que comme je vous l'ai dit, en mode Nightmare, effectivement, tous les sorts utilisés sont verrouillés, et il faut changer les tâches pour avoir le droit d'en déverrouiller un seul. Donc, à choisir, je prendrais plutôt Lucie, et puis je me trouve assez drôle de se balader avec une otari dans un donjon. Ok, on avance, on a notre personnage, on a sa future classe avancée, on a son animal de compagnie. Ensuite, on doit choisir notre dieu ou déesse. Donc, vous mélangez, vous prenez les deux premières, vous les regardez, et vous choisissez celle que vous voulez. On a Aion, le dieu de la science, et Xidea, le dieu de la glace. Alors, qu'est-ce qu'il fait Aion ? Quand on trouvera son effigie en tournant les cartes de timer, comme je vous l'ai dit, on peut récupérer trois points de vie. C'est le même effet pour tout le monde. Par contre, il a une règle qui dit votre héros ne peut jamais utiliser de sort pendant leur phase d'exploration. Voilà qui ne combine pas très bien avec Lucie. Si vous le faites, si vous utilisez un sort, abandonnez votre dieu définitivement, vous n'en aurez pas d'autre, et prenez cinq points de dégâts. Je ne suis pas chaud, ça ne combat pas très bien, donc je pense que même sans regarder, par défaut, je vais plutôt prendre l'autre. Et qu'est-ce qu'elle fait ce dieu de glace ? Donc, elle nous soigne quand on la trouve, et sinon, votre héros ne peut jamais utiliser l'élément de glace à partir de ses objets ou de ses sorts, si vous le faites, abandonnez votre déité et prenez cinq dégâts. Donc, c'est un petit peu moins contraignant que le précédent. ça ne combate pas très bien avec la classe avancée qui dit que j'annule ta glace et je fais des dégâts de glace parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la glace, tout simplement. Mais, c'est mieux que rien. Vous voyez que rien qu'avec ça, imaginez que vous prenez le même personnage mais que vous avez un pet et un dieu différent, la partie ne sera déjà plus la même. ensuite, pour votre inventaire, vous avez droit à cinq cartes dans votre inventaire sachant qu'on différencie ce que vous avez équipé sur votre personnage et ce qui est dans votre main, votre inventaire, vous avez droit à cinq cartes. Donc, au début du jeu, hop, vous mélangez les gemmes, une, deux, trois, vous avez trois gemmes dans votre inventaire, vous rangez les autres, vous en piocherez une à chaque nouvel étage. Le cristal sombre, vous pouvez jouer ceci immédiatement pour battre un monstre. Défausser cette carte. Bim, terminé. Pas mal. Vous avez l'éclat prismatique, prismatique shard. Ceci peut être utilisé à n'importe quel moment comme un point d'expérience. Ensuite, défausser cette carte. Très bien. Et l'émeraude, gagner une attaque élémentaire à plus trois pour une attaque contre un monstre pendant une phase de rencontre. Ensuite, défausser cette carte. Ceci fonctionne sur n'importe quelle attaque élémentaire de votre héros. Si votre héros n'en a pas, cette émeraude n'a aucun effet. Donc ça, ça booste une attaque élémentaire. Ça, ça élimine un monstre sans poser de questions. Et ça le vint. Donc vous avez droit à l'expérience, à la récompense. Et ça, c'est pour gagner un point d'expérience. Je claquerai sans doute directement. Ensuite, c'est pas fini. on va prendre, on mélange les... Hop ! Les sidequests. Il y en a un certain nombre dans le jeu. Elles sont toutes différentes. Et on en prend trois pour notre personnage pour cette partie-ci. On n'est pas obligé de les faire. Mais, voilà, j'ai le serment de la garde. Si j'arrive à fuir un monstre, je gagne un trésor. Je trouve que le serment de la garde est un peu particulier. À mi-chemin, je dois arriver au cinquième étage. Si j'arrive au cinquième étage, ce que je suis obligé de faire, si je ne perds pas avant, je peux gagner un artefact, donc un objet puissant à usage unique en mode nightmare. Et le hoarder, je dois avoir cinq objets dans mon inventaire. Si je le fais, j'ai automatiquement un point d'expérience. Donc, peut-être que je ne vais pas dépenser mon éclat prismatique qui me donne ce point d'expérience puisqu'il me manque que deux objets dans la main pour avoir déjà ma première quête complétée. Donc, on va mettre tout ceci ici et ce n'est toujours pas fini pour la création de mon personnage. Hop. Puisqu'il reste une des choses que je préfère dans le jeu, les sorts. Hop. Vous mélangez, vous prenez les deux premiers et vous allez en choisir un des deux. L'autre sera perdu. On va aller dans la défausse. Hop. On a un sort de soin. Ça me plaît bien, ça pour ma Valkyrie qui déjà se soigne. Donc, ça va renforcer l'effet du personnage. Donc, à utiliser pendant la phase d'exploration, pas en combat, une seule fois par étage, enlever trois blessures. Intéressant. Et ici, on a le... Ah, un sort de glace. Je n'ai pas le droit d'utiliser. Donc, voilà, ça va être vite fait. le Icy Sight, la vue glacée, la vue de glace pendant la phase de rencontre, une fois par étage. OK. Lancez un dé, celui que vous voulez, au moment opportun. La valeur est automatiquement le maximum. Ça, c'est pas mal. Donc, vous lancez un dé 12, vous faites un 12. Voilà. Réussite automatique. Donc, ce sort-là, on va le ranger puisque c'est un sort de glace. Si je le fais, je perds ma déesse, mon dieu, et je prends cinq points de dégâts. Donc, nous avons un sort de soin utilisable une fois par étage. Et enfin, mais là, il n'y a rien à faire, nous avons donc le village avec la maison du héros qui est désormais le seul endroit où vous pouvez monter le niveau avec cinq points d'expérience. Quand c'était huit points d'expérience et que le village n'existait pas, vous pouviez monter le niveau au sein du donjon. Il suffisait de dépenser vos points d'expérience. En dessous sont sur leur face grisée tous les autres bâtiments qui sont à débloquer en dépensant des points d'expérience entre deux étages également. Voilà. Et avec ça, on n'a aucune pièce d'équipement. Imaginez qu'à ça, je vais rajouter un casque, une arme, une armure, des bottes et deux accessoires qui vont venir nourrir notre personnage en termes d'efficacité. Vous avez un tout petit carnet de règles parce qu'il y a très peu de règles dans le jeu et chaque extension, il y a avec une fiche explicative du matériel de l'extension ainsi que des règles spécifiques à cette extension ce qui est évidemment assez utile. pour préparer votre timer vous devez prendre 10 cartes mais dans ces 10 cartes il doit absolument se trouver ah j'ai rangé ma carte de déité c'est pas malin sinon elle est là vous devez absolument avoir votre dieu puisque vous devez avoir une chance de tomber dessus voilà 6 déas auquel peu importe les autres puisqu'ils n'auront pas d'effet vous allez rajouter 9 cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 c'est votre timer si vous n'êtes pas sorti de l'étage au bout de ces 10 tours de jeu et bien vous avez perdu vous mélangez évidemment le paquet pour que votre déité soit perdu quelque part là dedans ensuite il vous faut toujours la tuile pour rentrer dans le donjon enfin dans l'étage la tuile pixel ne vous sert à rien puisqu'elle ne sera utile qu'au dixième il vous faut la tuile de sortie de l'étage d'accord et ensuite vous prenez toutes les tuiles et les extensions que vous voulez utiliser par exemple l'espèce de truc nuage avec les arc-en-ciel que je ne suis pas fan particulièrement je trouve que ça sort trop de l'ambiance du donjon le délire est sympa mais voilà vous avez un bon paquet de tuiles donjon rassurez-vous il y a de quoi trouver des trésors de quoi crafter de quoi pêcher de quoi vous brûler de quoi tomber dans les catacombes après vous pouvez avoir une succession de tuiles vides et tristes ça peut arriver donc normalement dans le jeu de base vous avez dix tuiles pour un étage dont la tuile d'arrivée dans les extensions petit à petit avec la revue des règles ils ont préconisé de descendre à dix tours de jeu mais huit tuiles seulement pour que les donjons les étages aillent plus vite ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça vous laisse moins d'opportunités de monter de niveau voilà hop et évidemment à chaque étage vous remélangez les tuiles puisque chaque tuile peut revenir n'importe quand donc ensuite hop vous les mélangez pour ne pas savoir où est la sortie souvent vous allez piocher la sortie directement vous êtes libre de l'utiliser de l'emprunter mais ce faisant vous changez d'étage ce qui veut dire que vous allez avoir accès à des trésors d'un niveau plus puissant mais aussi à des monstres plus puissants et si vous n'êtes pas monté de niveau vous allez prendre du retard et à un moment ça va mal se terminer Body Standies de Valkyrie hop c'est minouche minouche comme tout hop là vous arrivez dans le donjon à chaque étage vous arrivez par l'escalier et commence votre première phase d'exploration donc on retourne la première carte ce n'est pas mon dieu donc il ne se passe rien il me reste 9 tours de jeu après celui-ci pour trouver la sortie j'ai une vitesse de 4 pendant ma phase d'exploration je peux me déplacer de 0 1 2 3 ou 4 cases jusqu'à ma vitesse maximum donc je vais faire 1 2 par exemple je vais aller tout droit dans un premier temps et vous n'avez jamais le droit d'aller sur les murs qui sont représentés ici par ces angles dans les coins donc j'ai toujours 3 ouvertures sur la tuile de départ mais ce n'est pas toujours le cas donc j'ai avancé de 2 cases je suis à la moitié de ma vitesse si je désire continuer d'avancer admettons que je souhaite aller tout droit je fais un pas supplémentaire donc je suis à 3 pas sur 4 je pioche la tuile suivante et je dois hop connecter obligatoirement par la flèche bleue si il y a un point d'interrogation sur la flèche c'est le symbole des cartes événements je dois piocher un événement ici ce n'est pas le cas donc je suis à 1 2 3 je ne suis pas obligé d'utiliser mon dernier mouvement et de finir dans la lave à mon tour suivant je peux choisir de la franchir mais je peux aussi décider de faire demi-tour pour ne pas prendre un dégât quand on va dans la lave c'est repris les différents types de terrain sont repris sur les différentes cartes alors l'extension on a rajouté quand on marche dans la lave c'est comme si on faisait deux pas et on reçoit un dégât en marchant dedans donc ça nous ralentit et on prend un dégât je vais m'arrêter là je ne vais pas marcher dedans je ne trouve pas ça très intéressant ici j'aurais pu faire tirer un poisson par contre puisque je suis à côté de la lave fin de la première phase d'exploration début de la première phase de rencontre comment ça se passe on prend le deck de l'étage en question les monstres du first floor du premier étage on les a mélangés bien entendu et on tombe sur pas de chance un premier hand answer un première amélioration de monstres donc ici c'est un life boost les monstres gagnent plus 5 points de vie au delà de sa santé max jusqu'à la fin de la rencontre par contre je pourrais piocher une carte de trésor si je le bats donc je continue j'espère que je ne vais pas prendre 3 boost de monstres non je trouve un cochon de feu un port de feu un firehog c'est un animal je ne joue pas notamment le druide donc pas d'effet il a 6 points de vie il ne fait pas d'attaque physique donc ça c'est plutôt positif il a 1 point de défense contre mes attaques physiques je rappelle que l'attaque physique c'est pas simplement la force ça pourrait être n'importe quel des stats que je choisis par contre quand il attaque il fait des dégâts de feu puisque c'est un alimentaire finalement c'est un cochon de feu il fait 1 des 4 dégâts dans le jeu c'est au début que vous avez le choix de tenter de fuir pour tenter de fuir vous prenez 1 des 6 vous le lancez et vous devez faire moins ou votre vitesse donc moi j'ai une vitesse de 4 je dois faire 1 2 3 4 pour réussir à fuir c'est logique plus votre vitesse est élevée plus vous avez de chances de fuir donc c'est pour ça qu'il faut faire un résultat en dessous ou égal à sa vitesse et pas au dessus 2ème règle dans le jeu c'est toujours le joueur ou la joueuse qui attaque en premier c'est moi qui vais lui taper dessus et l'idée stratégiquement parlant va souvent consister dans la partie à essayer d'éliminer les adversaires avant qu'ils aient l'occasion de répliquer d'où l'intérêt d'acquérir du matériel des équipements des armes des armures qui vont vous donner des bonus pour lancer plein de dés pour faire plein de dégâts d'un coup pour tuer le monstre avant qu'il ait une chance de répliquer donc oui il a 6 points de vie si je veux faire une attaque de force de physique pardon je dois choisir la caractéristique que je vais utiliser un d4 en dex ça ne m'intéresse pas un d8 en intelligence ça ne m'intéresse pas en force j'ai un d10 c'est mon meilleur dé force je fais un 11 pas mal du coup parce qu'il a 1 de défense physique donc il y a 10 dégâts qui passent il est déjà mort mais j'aurais pu tenter de rajouter des différents bonus que pour l'instant je n'ai pas si j'avais utilisé mon intelligence n'oublions pas que j'aurais lancé un d8 et j'y aurais rajouté un bonus de 1 au résultat puisque Lucie booste mon intelligence de 1 et il en va ainsi pour l'ensemble des équipements et des bonus qu'on peut l'obtenir donc là de toute façon c'est réglé je gagne donc attendez parce qu'on oublie un peu vite qu'il a 5 points de vie supplémentaires donc il a 11 points de vie je lui en ai fait 11 moins 1 10 donc en fait il lui reste 1 point de vie pas de chance est-ce que je peux le terminer avec autre chose non donc ce brave cochon va répliquer est-ce qu'il me fait une attaque physique non il n'a pas d'attaque physique donc je ne contre pas son attaque physique avec ma défense de 2 par contre il fait 1 des 4 de feu et je n'ai pas de défense de feu donc je vais me prendre tous les dégâts qu'il fait et il fait 3 voilà hop il fait 3 donc je me prends 3 dégâts de feu puisque je n'ai pas de défense contre ça bim 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 ça commence bien j'aurais dû me débarrasser aisément de ce monstre et à la place il me fait mes 3 premiers dégâts par contre en revanche je retape dessus derrière et à moins de faire 1 au dé il est évidemment fou voilà je refais un 11 donc il est très clairement éliminé je gagne le point d'expérience auquel on a droit pour tous les monstres simples du jeu y compris les plus les plus puissants voilà un point d'xp je vais mettre sur la maison du héros tiens puisque c'est là-bas que je dois faire évoluer mon personnage et comme il était renforcé je gagne la récompense supplémentaire qui est dans ce cas-ci une carte trésor ces cartes-ci sont défaussées on prend les trésors du premier étage on les mélange et qu'est-ce qu'on obtient on obtient des dards empoisonnés des fléchettes empoisonnées alors qu'est-ce que ça fait si j'utilise ma force ça m'arrange bien puisque j'utilise ma force probablement en général à mon avis avec la valkyrie je fais 1d4 moins 2 donc ça fait pas beaucoup de dégâts mais je peux aussi si j'utilise ma dextérité qui est un malheureux d4 faire 1d4 de dégâts supplémentaires donc en fonction de la stat de base que je vais utiliser que je vais choisir pour mon attaque physique je vais pouvoir rajouter le bonus qui va avec donc si c'est mon d10 ça sera 1d4 moins 2 par contre je fais également 1d4 moins 1 de poison désormais à comparer avec la défense contre le poison de l'adversaire et quand je serai au niveau 5 je pourrais dire tu n'as pas de défense poison donc voilà c'est sympa c'est une arme l'arme on peut en équiper qu'une seule donc ce qu'on vend ce qu'on fait alors ici c'est un peu le bazar dans mes cartes mais c'est que vous pouvez je trouve que ça rend assez bien le casque au dessus les bottes en dessous l'armure à droite l'arme à gauche et les deux accessoires au dessus ou en dessous et la classe avancée et l'animal de compagnie au dessus ou en dessous en fonction de là où vous avez mis les accessoires ça marche plutôt bien pour l'instant je vais mettre mon arme ici je l'équipe donc j'ai toujours une carte équipée et trois cartes dans ma main actuellement ou alors je choisis de la garder dans ma main de ne pas l'équiper pour la simple et bonne raison qu'un de mes objectifs est d'avoir cinq cartes dans ma main et là j'en ai quatre voilà je pourrais toujours l'équiper à un autre moment ceci conclut mon premier tour de jeu sur les dix auxquels j'ai droit pour sortir de cet étage j'espère obtenir au moins cinq points d'expérience voire un petit peu plus donc au début d'un tour je peux me soigner d'une blessure donc je retire une blessure c'est la capacité de la Valkyrie deuxième tour de jeu ce n'est toujours pas monstre mon dieu ou ma déesse phase d'exploration je reviens en arrière un, deux, trois, quatre j'ai assez pour venir sur la tuile suivante quatre j'ai mis le pied dessus hop il y a un petit point d'interrogation je dois donc piocher un événement parmi le monstruota d'événements du jeu les événements sont communs à tous les étages là par contre donc on mélange et hop je tombe sur un nain mineur alors effet défausser n'importe quelle gemme enfin, oui quelle gemme que vous avez si vous le faites gagnez un trésor et continuez votre tour si vous ne le faites pas continuez votre tour aussi est-ce que ça m'intéresse de défausser une gemme pour un trésor allez oui je vais virer tant pis même si le but c'était d'avoir cinq cartes je vais virer mon je vais virer mon émeraude je vais virer mon émeraude et je vais piocher une carte trésor à la place et j'obtiens pas de chance une deuxième arme je peux en porter qu'une il y a le barbare si vous le faites évoluer en maître d'armes qui peut porter deux armes différentes mais dans ce cas là il n'a plus de défense physique peu importe ce que dit son équipement donc si j'utilise ma force j'ai droit à un d4 ce qui est plus intéressant que un d4 moins deux mais par contre je n'ai pas d'effet je n'ai pas d'effet élémentaire donc à moi de voir ce qui m'intéresse le plus est-ce que je veux lancer plus de dés ou est-ce que je veux lancer un dé qui va avoir potentiellement un résultat plus élevé ok toujours est-il que je le laisse dans mon inventaire elles ne sont pas équipées je ne peux pas y faire appel on est en fin de phase d'exploration 1, 2, 3, 4 oui donc on est à la pioche de monstres phase de rencontre je tombe sur un kobold c'est un sauvage il a 7 points de vie 1 des 4 moins 1 d'attaque physique 0 défense donc si mon attaque physique le ruine il est fini et il n'a pas d'attaque élémentaire c'est vraiment un petit monstre un petit monstre choupinou de base donc je vais choisir d'utiliser ma force donc je vais utiliser un dé 10 je ne vais pas équiper d'armes je vais me contenter de mon dé 10 et je fais un 4 avec un 4 il lui reste 3 points de vie alors parfois je mets le nombre de dégâts que je fais parfois je mets le nombre de points de vie qui lui reste à enlever avec les tokens une question d'habitude je sais en général ce que j'ai choisi c'est plus logique de mettre le nombre de dégâts qu'on a fait donc là je fais 4 dégâts il n'y a pas de défense donc 1 2 3 4 si j'avais équipé admettons la longsword j'aurais pu lancer un des 4 supplémentaires puisque c'est lié à ma stade de force hop j'aurais fait 1 donc j'aurais fait un dégât de plus mais il ne serait quand même pas mort par contre si j'avais équipé les dards empoisonnés j'aurais lancé en plus un des 4 moins 1 de poison il n'a pas de défense donc il aurait fait des dégâts en plus potentiellement au moins potentiellement au moins donc c'est lui qui réplique il n'a pas d'attaque élémentaire mais il a une attaque physique donc il fait un des 4 moins 1 il fait 1 moins 1 0 pas de chance pour lui je pense que ça va mal se terminer je fais un 12 alors il n'y a pas d'échec critique et de réussite critique dans ce jeu c'est une chose que j'apprécie parce que c'est quelque chose qu'on a systématiquement d'habitude dans les dungeon crawlers autant dire que je lui ruine la face et il part chez le dentiste voilà il part chez le dentiste et il me rapporte comme tous les monstres de base un malheureux point d'expérience il m'en faut encore 3 alors nouvelle phase d'exploration ce n'est pas ma déesse 1 2 quand on arrive dans l'eau et pas en ville ça compte comme 2 espaces donc 2 3 je pourrais choisir de finir mon tour là et pêcher c'est pas ce que j'ai envie de faire au premier niveau mais dans le cadre de cette vidéo explicative je vais le faire donc hop on peut quand même faire la phase au combat ça m'arrange donc la phase de pêche on mélange on mélange on mélange hop on plonge la main dans sa chaise je vous l'ai dit soit un trésor soit rien soit un poisson qu'on peut faire cuire ou donner à son animal de compagnie et je pioche tatin un trésor cool alors c'est retiré du jeu ici pour pas devoir avoir un milliard de trucs à ranger je le remets dans le sac mais normalement la règle dit c'est la sortie du jeu et je peux prendre je les ai pas mélangés encore un trésor trouvé au fond de l'eau dans le donjon qu'est-ce que je vais trouver pas une arme j'espère et si c'est pas grave ah mais ce sont des artefacts donc ça prend pas un emplacement d'armes c'est à part alors si on joue selon les règles dites nightmare je suis censé l'utiliser qu'une seule fois et puis la dégager alors que bah dans les règles de base vous pouvez collectionner les artefacts et puis vous devenez juste très vite ultra puissant si vous en avez donc c'est l'épée des sept mers ça semble logique je peux l'utiliser avec n'importe laquelle de mes stats donc si je tape en force ou en dex ou en intelligence ça fonctionne je fais 2d10 de glace je peux pas l'utiliser si je l'utilise je perds par contre je me suis soigné non depuis si je l'utilise je perds mon dieu donc je peux plus me soigner à chaque étage et je prends 5 points de dégâts 2d10 2d10 de dégâts avec une attaque imaginez un peu donc je vais pas le garder je vais pas le garder sauf si ça vaut la peine de prendre 5 points de vie pour allez je vais la garder quand même je vais équiper cet artefact on sait jamais qu'on soit dans une situation où il faut zigouiller le monstre où il laissait la peau donc je vais garder l'artefact après tout rien ne m'oblige à l'utiliser ok fin de la phase d'exploration je pioche un monstre c'est un serpent c'est un animal un reptile il a 6 points de vie 1d4-2 d'attaque très peu de dégâts 0 défense et comme tout bon serpent de donjon il inflige par contre des dégâts de poison une seule chose à faire si vous voulez mon avis le terminer j'aime bien je ne sais pas si je peux garder l'artefact dans est-ce que je peux garder l'artefact dans mon inventaire et ne pas l'équiper hum bonne question je pense que je pense que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ça me permettrait de remplir la quête qui me demande d'avoir 5 objets dans mon inventaire voyons voir j'ai un doute vous voyez l'équipement un casque une armure des bottes une arme deux accessoires c'est pas c'est pas précisé bon admettons ça veut dire que ça me semble logique comme règle je la mets dans mon inventaire avec le reste ce qui veut dire que je ne peux pas l'utiliser en combat parce qu'en mode nightmare on ne peut pas s'équiper en combat donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes dans mon inventaire j'ai bien 5 objets dans mon inventaire cette quête elle est remplie je la défausse et j'obtiens un point d'expérience c'est pas glorieux mais c'est toujours ça de prix on n'est pas trop mal donc je dois encore réussir à fuir un monstre et arriver au 5ème étage ok donc le snake je tape dessus je vais m'équiper d'une arme maintenant que j'ai obtenu mes 5 cartes je n'ai vraiment aucun intérêt à garder de l'encombrement dans mon inventaire donc je vais équiper cette cette longsword je ferai plus de dégâts avec du poison à mon avis selon les monstres 1d4-2 1d4-1 ou 1d4 tout court bon écoutez je vais choisir dans une partie perso je choisirai ça mais il y a plus de suivi de calcul mental à faire donc dans le but de la vidéo je vais garder 1d4 tout simple ce qui veut dire que désormais alors vous l'avez compris je ne suis pas censé m'équiper je suis en combat si vous avez été attentif donc voilà je vais juste rien faire je vais taper dessus avec ma force et je fais 6 il a 6 points de vie il n'a pas de défense merci d'être venu 1 point d'exp on est à 4 xp sur les 5 que je vise nouveau tour de jeu on arrive tout doucement à la moitié ce n'est pas ma déesse et pour un point de déplacement sur les 4 j'avance et j'ai trouvé la sortie donc je suis ici puisque j'ai avancé est-ce que je souhaite prolonger ou est-ce que je souhaite continuer d'explorer le donjon le problème c'est qu'actuellement je n'ai pas de quoi passer au moins un niveau ne parlons pas de construire un bâtiment supplémentaire dans le village donc ce que je vais faire c'est que je vais finir mon tour là parce que je ne suis pas obligé de dépenser tous mes points de vitesse et je vais simplement finir mon tour finir la phase d'exploration et donc déclencher l'apparition d'un monstre qui est un rat qui est une vermine animale 5 points de vie 1 d4-1 pas de défense pas d'attaque élémentaire c'est un petit peu comme même tout à fait comme non le serpent c'était 1 d4-2 bref j'ai oublié de m'équiper d'une arme entre les deux c'est complètement con je fais du coup un 3 ça m'apprendra 3 dégâts qui ne bloquent pas il lui reste donc 2 points de vie je pourrais utiliser mon dark cristal pour éliminer l'ennemi bien sûr mais ce ne serait pas très honnête ensuite ce ne sera pas très honnête ce ne sera pas très mal surtout alors je fais 3 dégâts supplémentaires non pardon lui il me fait 3 dégâts moins 1 2 ok fair enough j'ai 2 de défense ça ne passe pas ensuite je réattaque derrière je fais 7 il est largement terminé et là au moins j'ai mes 5 points d'expérience qui vont me permettre de passer un niveau je rappelle que dans les jeux de base c'est 8 points d'expérience on peut monter de niveau quand on veut ici nightmare c'est 1 un niveau entre les étages et entre les étages uniquement dans la maison du héros si je pouvais gagner un tout petit peu plus d'expérience ça m'arrangerait parce que je voudrais construire un bâtiment supplémentaire donc en fait il reste quand même la moitié la moitié du temps donc j'ai simplement combien de temps il reste en vrai 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 Donc en fait quand vous êtes passé sur les cases à part les cheat codes que vous n'avez pas réussi à obtenir toutes les autres vous avez une petite torche à mettre pour indiquer que l'événement la potion le trésor a été a été joué il se passe plus rien sur cette case là je pense qu'on a le temps quand même d'aller voir en haut ce qu'il se passe ici je vais faire 1 2 3 4 on pioche un monstre je trouve un cobold mage on avait un rogue là tantôt donc 6 points de vie, pas d'attaque pas de défense, mais fait 1 des 4 de dégâts de feu et il y a une petite défense contre le feu de 2 points ok, fort bien j'ai oublié de m'équiper d'une arme tant pis donc je lance mon dé de force je fais 11 au revoir le kobold il n'y aura jamais l'occasion alors au début le jeu est facile c'est après évidemment que chaque deck de monstres se complique au fur et à mesure des étages en attendant il me rapporte un point d'xp supplémentaire et c'est plutôt appréciable nouveau tour de jeu alors évidemment il ne faut pas se faire piéger c'est toujours pas mon dieu 1, 2, 3, 4, on vient voir ici ce qui se passe et on tombe sur un événement et une case de void qu'on aura plutôt tendance à éviter puisqu'elle fait des dégâts et perdre du temps carte événement tada ah bah décidément après le mineur nain on a un autre NPC un NPC donc un non-player non-player character wandering soldier donc un soldat en balade effet défausser n'importe quelle arme ou armure de votre inventaire si vous le faites gagnez un point d'expérience et continuez votre tour sinon continuez votre tour ok donc je vais défausser je vais défausser cette carte événement et je vais virer je la garderai en temps normal mais je vais virer le poison voilà donc je dégage ça et ça me rapporte un point d'expérience supplémentaire très bien j'ai pas envie d'aller marcher là-dedans il reste 1,2,3,4,5 tours bon allez voyons ça c'est toujours pas mon dieu 1,2,3,4 aïe gender red amélioration si votre héros a le trait mâle c'est pas le cas c'est masculin c'est pas le cas c'est une femme le monstre gagne 1,2,6 d'attaque si votre héros a le trait femme le monstre gagne 2 points de défense celle-là continue jusqu'à la fin de la phase de rencontre est-ce que j'ai oublié d'équiper mon arme oui bien sûr donc hop on tombe sur une giant beetle une coccinelle géante qui a 10 points de vie qui a 1,4 d'attaque qui a désormais 2 points de défense puisque comme un gros relou j'ai oublié j'ai oublié pour la 25ème fois d'équiper d'équiper mon arme et elle ne fait pas d'attaque élémentaire elle n'a pas de défense élémentaire ok bon bah c'est plus une question de points de vie du coup je vais taper dessus avec ma force je fais 10 moins 2 8 il lui reste donc 2 pv ici par facilité je vais lui mettre le nombre de pv qui reste hop c'est plus simple voilà c'est à son tour elle fait 1 d4 de dégâts alors j'ai toujours du mal à récupérer le d4 sur la table elle fait 1 1 ouais 1 donc je me prends bah non défense 2 donc ça ne passe pas et derrière je la termine avec un joli 10 terminé merci bonsoir elle me rapporte un point d'expérience supplémentaire ce qui va m'être utile pour le village merci ensuite bah je pense que je peux quitter le donjon la monpaie donc je vais tirer encore une carte ce n'est pas mon dieu 1 2 3 4 mon tour s'arrête ici alors je tombe sur un purple pudding un slime de couleur mauve 6 points de vie 1 d4 moins 2 2 de défense et pas bon je l'équipe mais je ne l'utilise pas ça va comme ça elle sera équipée au tour d'après j'en peux plus j'utilise mon dé de force je fais un 1 super en plus ça ne passe pas puisqu'il a 2 de défense donc je lui fais 0 dégâts ensuite c'est à lui 1 d4 moins 2 3 moins 2 il me fait 1 dégât que je vais soigner automatiquement en tour suivant donc ça c'est plutôt positif c'est l'effet de la Valkyrie Valkyrie Valkypleur Jordans mon dé 5 moins 2 3 dégâts il est rendu à la moitié de sa vie mais il n'est pas mort donc derrière il se venge 1 d4 moins 2 3 moins 2 1 il me fait bah non bah non ma défense empêche les dégâts et ensuite je le termine avec 1 4 4 moins 2 2 1 2 3 4 5 et bah non rien du tout il reste 1 point de vie hop il me tape il me tape dessus à son tour 1 moins 2 rien du tout 11 terminé il est mort vous voyez que en fait ici je vous donne plein d'explications le jeu va en réalité assez rapidement il me rapporte 1 point d'expérience mon épée est équipée nom de dieu ça je vais la garder dans mon inventaire je pourrais peut-être la claquer pour autre chose il y a un intérêt à avoir des cartes dans votre inventaire aussi c'est que c'est de l'argent en fait sur certaines tuiles vous allez tomber dans un magasin le principe du magasin c'est que vous prenez les 3 premières cartes du paquet de trésor vous les mettez devant vous il y a un prix qui est indiqué en haut à droite par exemple la longsword ici l'épée longue elle coûte 1 et chaque carte que vous avez dans votre main donc les 5 cartes maximum de votre inventaire valent chacune 1 pièce d'or donc vous les défausser et vous payez l'objet que vous voulez et ensuite les cartes que vous n'avez pas acheté sont défaussées ne reviennent pas au sommet du paquet alors dernier tour dans le donjon pour cet étage ce n'est toujours pas mon dieu je n'ai quand même pas oublié de le mettre c'était la dernière je sors et donc là évidemment hop on reset le donjon on garde la tuile de sortie on garde la tuile d'entrée on prend toutes les autres tuiles qu'on a utilisées on les met idéalement hop 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 dans le même sens on les remet ici et on remélange gracieusement le tout on va faire un deuxième étage ensemble et après on arrêtera là parce que ce sera évidemment beaucoup trop long comme d'habitude mais on est dans l'entre-étage et dans l'entre-étage on casse la croûte à la maison donc pour 5 points d'expérience je monte d'un niveau quand on monte d'un niveau on prend c'est terrible on prend le deck de magie enfin de sort voilà je crois que j'avais remis une carte au-dessus donc je vais le mélanger au cas où on pioche 2 cartes et on en choisit 1 des 2 et on élimine l'autre et c'est comme ça qu'au niveau 10 vous avez 10 sorts donc on a un sort d'électricité focus concentration donc pendant la phase d'exploration une fois par tour vous pouvez lancer votre dé de force quand vous faites un test d'intelligence pendant un événement ok donc c'est un événement qui me force à tester à réussir un jet d'intelligence en intelligence j'ai un dé 8 en force j'ai un dé 10 c'est mieux donc c'est pas mal ensuite on la sort de peur phase de rencontre donc en combat une fois par étage toujours la même là c'est une fois par tour là c'est une fois par étage votre héros ou votre l'attaque de votre héros ni ignore toute la def toute la défense des monstres complètement pété ça une fois par étage une fois par étage votre héros attaque negate all de monster death death c'est ici c'est pas c'est pas élémentaire mais quand même c'est pas mal je préfère ça je préfère ça à l'autre parce qu'en intelligence j'ai quand même un dé 8 donc je vais éliminer je vais éliminer le focus et je vais garder ce sort là je n'ai pas utilisé mon sort de soin donc il n'est pas bloqué donc j'ai accès à mes deux sorts pour l'étage qui arrive alors il me reste 4 points d'expérience est-ce que je souhaite construire un bâtiment alors on a la tour de mage qui coûte 3 et qui dit que pour une action je peux dépenser un xp pour piocher un nouveau sort ça remplace n'importe quel de nos sorts ça permet de remplacer un sort si on n'est pas content des sorts qu'on a pareil logique pour une tour de mage le fort ça coûte 2 et pour une action on peut gagner un xp ah ouais c'est marrant ça on dépense 2 xp si on le fait en début d'aventure bah potentiellement c'est intéressant au passage le petit chiffre là sur la couronne c'est un scoring mais dans les jeux j'utilise jamais le scoring j'aime pas c'est pas mal l'hôtel le temple comme une action vous pouvez piocher une nouvelle carte déité dieu mais ça ça remplace votre dieu actuel oh oui je pourrais faire ça parce que du coup je pourrais utiliser mon artefact après je peux avoir un dieu avec une règle absolument difficile tout ça pour un artefact que je vais utiliser qu'une fois donc en fait non le temple sombre le dark temple comme une action vous pouvez prendre 5 dégâts mais piocher un artefact après moi je me soigne facilement donc ça pourrait éventuellement être intéressant mais j'ai pas beaucoup de points de vie le hall de vie si votre héros meurt vous pouvez défausser cette carte mettez-la dans la boîte de jeu enlevez 10 dégâts de votre héros ah ouais 3 xp donc ça c'est un un continue on meurt bah c'est pas grave on récupère 10 points de vie sur les 16 et on continue à jouer une fois sur la partie c'est pas mal on a le grand hall pour une action vous pouvez piocher une une carte de quête ce qui veut dire que vous pouvez continuer à faire des nouvelles quêtes c'est pas mal c'est pour ça qu'ils ont mis à 5 points d'expérience parce que ça veut dire que vous pouvez continuer à choper les récompenses évidemment je trouve pas ça mal mais je peux pas la construire l'église retirez 3 dégâts ouais si j'avais pas un sort de soin taverne comme une action vous pouvez piocher une carte de potion la révéler et la garder dans votre inventaire c'est pas mal c'est à dire vous piochez une potion mais vous savez à quoi elle sert alors que normalement vous pouvez pas j'aime bien à la mine vous pouvez piocher 2 cartes gem et les mettre dans votre inventaire au port vous pouvez choisir de pêcher c'est pas très cher facile à construire vous pouvez avec le château faire 8 points de score supplémentaires m'intéresse pas et le forgeron vous pouvez identifier n'importe lequel de vos objets non identifiés dans votre main gratuitement alors évidemment tant qu'on n'a pas des objets à identifier gratuitement on a des scrupules à payer le prix de deux identifications pour construire le bâtiment donc ces cartes là je pense vont attendre un autre un autre moment et en plus de la maison de notre héroïne je vais construire la taverne comme une action vous pouvez piocher une carte la révéler et la garder c'est pas mal donc hop on la retourne vous avez la version colorée qui indique que le bâtiment est construit il me reste un point d'expérience pas assez pour construire le reste qui repart également dans le village hop et pour une action je peux faire deux actions je le rappelle mais chaque bâtiment peut être visité qu'une fois je fais ça donc hop je prends les potions je les mélange parce que c'est le plus que je l'ai fait j'en prends une et contrairement à ce que je fais d'habitude c'est à dire c'est surprise au moment où on la boit hop un petit cherry coke bah là je sais que c'est l'ombre blanche la potion d'ombre blanche et fait votre héros double ses dégâts au monstre avec le trait mort vivant et démon pour le reste de l'étage défausser cette carte si vous mourrez ou si vous changez d'étage ok ok bon bah voilà toujours bon à prendre un petit emplacement ici de la bonne de la bonne taille et on est parti pour un second étage allez zou il faut refaire évidemment notre timer vous voyez que les cartes vont très rapidement prendre beaucoup de place donc si vous jouez à 3 ou 4 il faut vraiment il faut vraiment une table une table une table très grande hop tac la sortie 2 3 4 5 6 7 alors c'est 8 en tout je vais en mettre une de plus de toute façon si vous achetez le jeu vous vérifierez combien il en faut donc hop on tourne un peu tout et puis on mélange et on a toujours notre carte de sortie d'étage et notre carte d'entrée d'étage où hop une petite valkyrie commence hop alors c'est parti premier tour guiaris ce n'est pas ma ds j'avance j'ai toujours 4 en vitesse je ne veux pas trouver de bot ou d'équipement qui augmente ma vitesse donc je vais faire 1 2 3 donc ça c'est de l'acide l'acide c'est un point de dégâts et est-ce qu'il se passe autre chose c'est un point de dégâts donc ce n'est pas très grave je vais continuer tout droit donc on était à 1 2 3 4 je m'arrête ici je prends mon point de dégâts je pioche une carte monstre ah 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 évidemment petit malin on est au niveau 2 donc adieu le deck de monstre de niveau 1 bonjour le deck de monstre de niveau 2 il en va de même par contre avec les trésors tout l'intérêt de ce jeu est là dans la variété la rejouabilité donc hop carte monstre voilà je vais juste couper le paquet hop là zoo alors c'est l'épée vivante monstre niveau 2 7 points de vie 1 des 6 d'attaque commence à faire un peu plus mal 2 de défense effet 1 des 4 dégâts devant et il y a une défense contre les attaques devant bon à partir de maintenant par contre qu'est-ce qui se passe quand j'attaque avec ma force je lance toujours alors en fait depuis le début je lance un des 10 qui est un des 12 et vous me dites rien bande de petits rigolos et en plus j'ai fait plusieurs fois 11 et 12 et j'ai pas j'ai pas tiqué c'est pour compenser toutes les fois où j'ai pas équipé mon arme je trouve que ça se vaut puisque j'ai chaque fois raté un des 4 de dégâts donc je vais lancer un des 10 et non un des 12 et je vais rajouter comme j'utilise ma force les bonus de force ici hop mon arme qui est équipée donc désormais je fais 7 et 2 9 moins 2 7 dégâts c'est son nombre de points de vie on n'en parle plus et il rapporte toujours qu'un seul XP même à l'étage 10 les monstres ne rapportent qu'un XP si ce sont des monstres normaux voilà qui est bon pour ce tour de jeu ensuite deuxième tour de jeu Kidos ce n'est pas ma déesse on va aller par là 1 ah euh comment ça se fait que j'ai 2 j'avais déjà refait un paquet de Dungeon Tile apparemment je sais que j'en ai mis un là donc qu'est-ce que c'est que ce pataques je ne sais pas bon tant pis hop attention tax et ben voilà la sortie qui va m'obliger à remarcher dans l'acide au passage début d'un tour je me soigne d'une blessure euh je vais arriver ici ça fait 2 3 ah c'est vraiment chiant euh tant pis je vais faire 4 je vais me reprendre je vais me reprendre ma blessure mais j'ai envie j'ai envie d'avancer et je reprends une carte monstre et c'est un mouton mouton il nous voit il belle il s'enfuit il se passe rien pas de récompense on peut pas le on peut pas le tuer fin du tour et on est déjà au tour 3 c'est pas mon dieu alors on va faire euh un dégât donc je me soigne et j'en reprends un deuxième mouvement sur les 4 ah voilà qui est pas mal la lave 3-4 et elle me coûte un dégât par contre il y a un trésor normal et un artefact à récupérer et ça pas mal quand même en attendant bah monstre c'est un hop gobelin c'est un sauvage 10 points de vie 1 des 4 plus 1 d'attaque 2 de défense rien au niveau des éléments euh bah du coup je prends mon dé10 et mon dé4 vous avez fait un 9 tant pis euh 6 et un 7 moins 2 5 il lui reste la moitié de sa vie lui il fait euh 1 des 4 plus 1 hop 4 plus 1 5 oups 5 moins ma défense de 2 je me prends quand même 3 dégâts t'oum 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 commence à piquer là dessus 4 moins 2 ça fait encore 2 je rajoute 1 des 4 2 3 5 5 et 5 10 il est mort il est mort et il me rapporte un malheureux point d'expérience alors hop nita pas mon dieu je me soigne d'une blessure c'est chaud quand même parce que je vais prendre pas mal de dégâts ici je vais commencer par aller chercher un artefact non c'est pas un artefact c'est un cheat code yeah c'est des mauves donc hop cheat code première utilisation on mélange je prends les dés de couleur j'ai 5 lancers façon Yadze pour faire 1 5 2 je peux regarder tous les tous les lancers réussis c'est raté pour l'instant j'ai absolument aucun des 3 deuxième lancé et j'ai le 2 vert troisième lancé ça ne marche pas quatrième lancé 2 et 4 ça ne marche pas non plus et enfin dernier lancé j'ai le 1 mais malheureusement je n'ai pas le 5 bleu j'ai un 2 donc ça ne fonctionne pas alors comment qu'est-ce qui se passe dans ces cas là on ne considère pas le cheat code obtenu ce qui veut dire qu'on peut rester là et passer plusieurs tours à essayer d'obtenir vous pouvez le reprendre et le remettre sur le sommet de la pile puisque vous ne savez pas c'est quoi le sort qui est en dessous sauf si vous avez une très bonne mémoire des codes mais compliqué quand même soit vous abandonnez et vous continuez à jouer à jouer normalement est-ce que je veux obtenir ce cheat code sachant qu'il faut que je sorte un moment non allez je vais revenir ici un c'est bien que un dégât la lave ah oui ça fait deux points de mouvement et un dégât et ensuite j'ai pas très bien compté mes points de mouvement mais peu importe on a fait la phase d'exploration donc je fais la phase de combat de rencontre c'est un monstre élite c'est pas encore un boss mais il vaut deux points d'expérience évidemment il est plus costaud c'est un butcher imp un petit démon un petit démon bouché 13 points de vie 2d4 d'attaque 1 de défense mais il fait aussi 1d6 dégâts de ténèbres et 2 dégâts 2 défenses contre les mêmes types de dégâts je vais commencer par taper dessus simplement c'est à dire je vais prendre mon dé10 de force plus mon dé4 pour voir ce qu'on peut faire 3 et 4 7 moins 1 6 j'ai pas envie d'utiliser mon sort qui annule sa défense pour un point mais donc il prend 6 points de dégâts derrière lui il fait malheureusement 2d4 donc il me fait 2 et 3 5 ouch 5 moins 2 3 dégâts 1 2 3 bim 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 ça commence à piquer alors derrière je retape dessus c'est pas lancé ça évidemment je fais un 4 alors 8 et 2 10 il est il est explosé il meurt et il me rapporte 2 points d'expérience voilà qui me rassure un peu sur ma montée en niveau 1 2 3 4 5 j'ai de quoi la faire il est cuit et recuit moi aussi tout doucement là je suis en train de je suis en train de cuire néanmoins nouveau tour je me soigne de 1 j'avance de 1 je prends mon trésor c'est donc il me reste 4 il me reste 3 mouvements il faut évidemment avoir une avoir une bonne mémoire puisque chaque fois qu'on s'arrête pour un truc il faut retenir la vitesse qui nous reste pour la suite du tour donc j'ai trouvé un parchemin d'identification vous pouvez jeter un oeil à une carte potion avant de l'utiliser et ensuite vous défaussez cette carte pas du tout pas du tout intéressant étant donné que j'ai la taverne donc je vais le garder ça me fait une pièce dans mon inventaire à dépenser au cas où j'ai 4 cartes je suis limité à 5 donc il me reste il me reste 3 points de mouvement 2 pour monter pour mettre les pieds dans la lave ce qui me fait prendre 1 point de dégâts évidemment et il me reste 1 point pour sortir et on est à la phase de rencontre aïe amélioration de monstre intimidation le héros ne peut pas fuir ce monstre le monstre gagne plus de vie au delà de sa vie maximum et gagne 1 des 4 d'attaque jusqu'à la fin de la phase rencontre ok mais je gagne un artefact ouhou un artefact embuscade piochez 2 monstres si un mouton est pioché défaussez-le et continuez jusqu'à ce que vous ayez un monstre autre qu'un mouton vous devez attaquer 1 monstre à la fois pendant votre combat par contre les 2 monstres vous attaquent pendant leur tour de combat si vous choisissez de vous enfuir vous ne devez lancer qu'une seule fois le dé pas pour chaque monstre hum et je ne peux pas m'enfuir ça c'est l'effet de la première carte donc les 2 monstres que je vais trouver ils ont plus de vie ils ont 1 des 4 d'attaque en plus et je ne peux en attaquer que 1 à la fois et eux me tapent dessus tous les 2 vous voyez que tout de suite on commence à à monter en difficulté bon bah on va voir ça on a un crawler 1 des 4 moins 1 plus un deuxième des 4 donc 3 de défense et les dégâts de poison ouh ça c'est pas génial ça c'est pas génial et on a une cocatrice 11 points de vie pas d'attaque 1 point de défense et fait 1 des 6 de dégâts d'électricité not fun not fun donc permettez parce que quand on joue pour soi comme ça donc il a lui il a 10 PV et lui il a 13 PV ok hâte de sortir de cet étage et de ranger le jeu du coup tout ça pour un artefact et un trésor quand même ok bon au moins vous voyez qu'il y a un équilibrage qui se fait la récompense est plutôt alors lequel j'attaque en premier bah celui qui est le plus susceptible de me faire mal lui il fait 1 des 6 de dégâts plus 1 des 4 et lui 1 des 4 2 des 4 donc moins 1 plus un 3ème des 4 je me méfie un peu de la cocatrice qui a en plus pas mal de points de vie mais je peux la dézinguer plus vite parce qu'elle a plus de points de vie mais elle a aussi moins de défense je crois que je vais commencer par je vais commencer par la par la cocatrice et j'attaque en premier quand même j'ai au moins droit à ça donc j'utilise mon d10 et mon d4 de force associée je tape sur la cocatrice donc je fais 6 et 4 10 moins 1 9 donc je lui fais hop c'est pas mal 5 6 7 8 et 9 tac 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 cela dit ce qu'on aurait pu faire c'est ne pas mettre ces deux là et enlever ces deux là boum ok bon comment vous dire que maintenant les deux me tapent dessus donc elle d'abord elle a hérité dans des 4 qu'elle n'avait pas au départ elle fait 2 dégâts ça ne passe pas par contre elle rajoute 1 des 6 d'électricité et elle me fait 1 dégât ça commence à chauffer 1 2 3 4 5 5 hop 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 elle me fait 1 dégât qui n'est pas arrêté par ma défense physique évidemment ensuite lui il me fait un premier des 4 moins 1 il fait 3 donc 2 ça ne passe pas ma défense sauf qu'il rajoute le des 4 d'ici évidemment il fait 4 dégâts donc il y en a 2 qui passent je prends 2 dégâts supplémentaires et il fait ensuite 1 dégât de poison alors le poison n'a pas d'effet continu parfois comme dans certains jeux c'est juste des éléments différents et il fait 1 donc je prends 1 dégât de poison en plus yes c'est à moi je vais retaper sur la cocatrice quelle catastrophe 4 et 2 6 moins 1 5 on est à 5 6 7 au moins il est mort et hop là il me rapporte son premier point d'expérience ensuite j'ai joué donc c'est à lui lui il me fait c'est 2 dégâts moins 1 3 et 4 7 moins 1 6 moins 2 4 ça sent quand même pas très bon parce que 5 10 11 12 13 14 15 il me reste 1 point de vie et il me fait 1 dégât de poison j'aurais dû utiliser mon sort de soin j'ai pas fait attention que j'avais déjà autant de autant de autant de autant de blessures euh ouais euh ben c'est foutu en fait puisqu'il va 2 fils me faire 1 mon sort de soin s'utilise pendant la phase de pendant la phase de d'exploration donc je peux pas me soigner euh j'aurais pu utiliser ma potion pour accélérer le combat je pourrais ignorer sa défense mais ça sert à rien parce que je vais mourir avant alors je vous avais pas dit mais c'est une partie complète parce que là je fais bah 3 donc il fait 3 dégâts j'avais pas fait attention que j'avais pris autant de dégâts du 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 j'aurais dû me soigner avant donc 1 2 et 3 et là bah c'est clairement foutu 1 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sur 16 points de vie donc oui la valkyrie se soigne de 1 à chaque tour j'ai peut-être bien oublié une ou deux fois euh mais on prend vite des dégâts et c'est les monstres du niveau 2 imaginez au niveau 7 au niveau 8 au niveau 10 dans le paquet vous avez Dracula vous avez Cthulhu euh et autres monstres de cet Akabi euh qui arrivent bien avant le niveau 10 d'ailleurs donc à la fin ça tape très très fort toujours est-il que euh la valkyrie qui a nagé dans l'acide dans la lave qui s'est fait taper dessus qui s'est fait prendre en embuscade euh décède de de sa mort voilà elle est décédée de la fin de sa vie et ça s'arrête ici pour elle alors on meurt jamais au niveau 2 c'est totalement honteux ce qui vient de se passer j'étais distrait sur le euh enfin j'ai joué avec des personnages avec plus de points de vie et je me suis fait complètement avoir en oubliant que en oubliant qu'elle en avait que 16 pourtant je vous avais prévenu hein 16 points de vie c'est pas beaucoup mais j'ai pas bien joué là clairement j'aurais dû me soigner euh j'aurais dû utiliser ma potion pour doubler mes dégâts et éliminer plus rapidement euh un des deux monstres au minimum euh surtout que je peux le faire deux fois je peux éliminer Lucie pour ré réactiver un sort qui est bloqué donc euh voilà voilà je pourrais utiliser j'aurais pu utiliser le ah bah vous savez quoi regardez ça oh tu reprends tes trois dégâts complètement con mais tu reprends tes trois dégâts donc je suis toujours à 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 je prends mon dark crystal qui était caché en dessous que j'avais oublié vous pouvez jouer ça pour immédiatement défaire enfin vaincre un monstre défausser cette carte je défausse ça je vins le monstre qui me rapporte un XP ta 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 toujours bien regarder toutes ces options je gagne également un artefact un trésor et un point XP supplémentaire S la vengeance alors le trésor d'abord c'est un objet non identifié ok et ben je l'identifie ça coûte deux points d'expérience bim où est-ce qu'ils sont ? les objets non identifiés je mélange et j'espère pas tomber sur un bout de viande pourri je tombe sur le shield of flame bouclier de feu qui n'a aucune attaque qui n'a aucune attaque physique aucune attaque élémentaire mais qui a une protection de 8 8 contre le feu ça c'est cool c'est cool c'est cool et c'est juste l'objet j'ai pas regardé l'artefact encore alors le bleu c'est les accessoires c'est écrit en dessous d'ailleurs les accessoires on a droit on a à deux donc je vais l'équiper j'ai mon premier accessoire sur les deux auxquels j'ai droit l'artefact ce sont des bots je peux les équiper le skull crushers donc les écrabouilleurs de crâne elles augmentent ma vitesse de 1 j'ai donc désormais une vitesse à 5 et une capacité gain your attack plus 1d8 contre les monstres pendant les phases de rencontre 1d8 1d8 en plus pour toutes mes attaques bim mais c'est un artefact donc ça veut dire en fait à usage unique je le rappelle dans le mode nightmare donc je pense comment est-ce que je vais adapter la règle on va dire c'est que je vais les utiliser en permanence pour le plus 1 donc j'aurai une vitesse de 5 parce que c'est mes bots quoi par contre si j'utilise leur capacité une fois pour ajouter un d8 en combat alors j'éliminerai j'éliminerai la carte mais je vais les équiper j'ai droit à une paire de bots une arme une armure un casque et deux accessoires voilà ensuite j'espère tomber sur ma déesse non malheureusement donc pas de soin par contre je peux me soigner de 1 en phase d'exploration je peux retirer 3 dégâts ça bloque le sort donc je retire 3 dégâts et on est parti 1 2 3 4 5 je me barre je me suis pris 2 dégâts donc vous savez quoi je vais m'arrêter ici je vais me prendre les 2 dégâts quand même bien sûr donc je suis à je suis pas bien 5 10 11 12 13 sur 16 ça c'est fait et je vais m'arrêter ici pour espérer avoir des soins là et avoir un soin automatique ici encore c'est risqué mais bon je 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 vais voir si je tente de fuir ou pas alors on tombe sur une chauve-souris en os mort vivante il n'y a pas une histoire de mort vivant alors 1 des 4 moins 1 1 de défense 1 des 4 de poison bon 8 points de vie des 10 des 4 j'ai pas envie d'utiliser ça ah oui c'est ma potion vous savez quoi je vais l'utiliser tant pis c'est fait pour ça c'est un un dead c'est un mort vivant ma potion d'ombre blanche votre héros fait le double dégât au monstre avec le trait mort vivant ou démon pour le restant de l'étage ensuite défausser cette carte en cas de mort ou d'étage terminé donc hop c'est but glou 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 je vais doubler je vais doubler mes dégâts j'utilise mon attaque de base et mon dé 4 et donc j'ai fait 7 et 1 8 moins 1 7 donc il était pas mort mais fois 2 14 au revoir Shoshana hop là et donc soin oui Xydea c'est ma déesse je n'ai pas en frein les règles de ma déesse je l'ai donc toujours je peux donc retirer 3 points de dégâts nouveau tour de jeu je me soigne d'un dégât 1 2 3 4 et là pour le coup j'évacue le donjon donc on garde évidemment ce qu'on a besoin on dégage ce qu'on n'a pas besoin il y avait quoi d'autre il y avait de la potion il y avait encore du trésor encore du trésor rien du vide et de la potion ok hop on évacue on va au village 1 2 3 4 attendez 1 2 3 4 5 hop alors j'ai oublié un truc c'est que quand on change d'étage j'avais le droit de piocher une gemme hop j'avais remis l'émeraud au dessus je crois ouais j'ai pas pioché de gemme il me semble en descendant dans l'étage 2 alors qu'en théorie j'aurais dû prendre ça nom de dieu hum et ça vous pouvez le défausser quand vous voulez pour faire un point d'expérience j'en ai 2 je vais en dépenser 1 pour prendre un point d'expérience supplémentaire je pense que ça va être utile il me reste donc 3 xp je peux aller à la taverne pour une action et piocher une potion visible je peux aller gratuitement ici monter de niveau je l'ai fait je monte de niveau alors je change d'étage paf je peux prendre débloquer un sort je change d'étage donc je peux prendre une gemme j'ai un diamant gagner votre attaque de base prend plus 3 et votre défense prend plus 3 jusqu'à la fin de la phase de rencontre ok c'est toujours bon à prendre j'aime bien 1, 2, 3, 4 j'ai toujours 4 cartes dans mon inventaire la taverne on va y aller potion j'ai le droit de la révéler c'est une potion de santé retirer 3 dégâts de votre héros bon bah écoutez vous savez quoi je vais la défausser tout de suite 1, 2, 3 voilà voilà ensuite il me reste 3 points xp toujours et je pense que on va prendre pour 2 xp l'église hop pour une action la deuxième action en l'occurrence après la taverne j'ai rangé ma maison de héros bim bim le village s'agrandit on a désormais une maison une église et une taverne un village de base quoi hop pour une action je peux retirer 3 points de dégâts hop il m'en reste plus que 3 et un point d'expérience conservé pour la suite et puis vous savez quoi prismatic shard là hop je défausse mon prismatic shard mon prismatic shard me rapporte un xp ce qui m'en fait 2 restants il me reste 3 cartes dans mon inventaire si je veux faire ce que je n'aurai pas le temps de faire en vidéo les tâches 3 bah vous connaissez la chanson désormais vous voyez que ça commence à devenir de plus en plus étendu en termes de possibilités mais voilà donc je refais un paquet de 10 cartes avec enfin je remélange le timer je m'en refais oulala on a frôlé on frôle on frôle frôle ennemi la cata on se refait les tuiles bien sûr pour explorer le donjon qui va dépendre du nombre de joueurs on range le paquet de monstres du niveau 2 et le paquet de trésors du niveau 2 on les remplace par ceux du niveau 3 j'ai déjà pris ma gemme qui est le cadeau d'arriver dans un nouvel étage et ma foi on est reparti je pourrais malheureusement pas continuer c'est impossible j'ai même pas le temps de jouer pour moi actuellement parce que ma charge de travail explose en ce moment mais j'espère que vous avez eu une vision assez complète claire d'un jeu dont les règles sont extrêmement simples qui est extrêmement addictif qui est vraiment très fun qui est facile à prendre en main alors oui bien sûr il y a un petit peu d'anglais sur les cartes mais pas tant que ça et vous pouvez traduire à la volée avec votre téléphone et votre appareil photo donc vraiment une excellente pioche un des dungeon crawlers les plus fun auxquels j'ai joué typiquement le genre de jeu où dès qu'on meurt ou dès qu'on a fini la partie on a envie d'en relancer une autre derrière il est facile à expliquer aux gens il est facile à jouer il est vraiment super agréable la replay value est absolument insane je veux dire vous pouvez vraiment faire des centaines de parties sans vivre la même chose c'est juste hallucinant vous avez vu le nombre de personnages rien qu'en changeant le personnage si tous les autres tirages de cartes étaient les mêmes les sorts le pets les équipements ce serait déjà différent alors imaginez la combinaison c'est absolument incroyable il y a quelques frustrations possibles il est tout à fait possible qu'au dernier étage par exemple première tuile vous trouvez le pixel deuxième tuile vous trouvez le portail de sortie et du coup vous avez l'impression que la partie s'arrête de manière absolument abrupte ce qui est un peu un peu dommage oui bien sûr comme dans tous les dungeon crawlers vous pouvez avoir la poisse au dé et vous faire ratiboiser votre perso au premier étage au troisième étage mais ça fait partie de ce genre de jeu si on n'aime pas ça on ne joue pas au dungeon crawler de toute façon donc c'est un faux argument négatif il est évidemment extrêmement cher mais je pense que j'ai été assez clair sur ce point en intro oui il est extrêmement cher mais c'est pas un jeu auquel on est censé avoir accès à la base donc voilà si on veut y jouer on accepte le fait qu'on est rentré sur un marché spécifique qui coûte beaucoup plus cher on peut s'en plaindre bien sûr mais somme toute c'est entre guillemets normal et voilà c'est vraiment un super jeu les illustrations sont toutes quasiment différentes regardez ça l'amulette sacrée les bottes de métal la rune de poison non identifiée la tunique stellaire l'arc tout court le bâton d'aveuglement l'armure le troll caché la hache le casque d'arène le manteau de taverne la corne la corne de unicorn le wizard hat le chapeau de mage la cote de maille de bandit le casque de nain enfin c'est juste l'infini en fait ce jeu voilà un chien des enfers un un dark imp un ice wolf un black widow un void crawler un deuxième ice imp un fire imp un spider un brain beast spider spider mais différentes hurt imp prison hound carillon vine doom hound un brain bug un war dog un ship un goblin un rest monster un overseer est-ce qu'il y a un boss un warchief donc vous voyez oui bien sûr que certains monstres c'est un peu un swap color quand on voit une version glace une version feu une version terre oui ce sont des swap colors mais c'est quand même des monstres différents les artefacts sont différents tous les endroits du village sont différents tous les pets sont différents tous les persos sont différents il y a une replay value donc une rejouabilité pardon de l'infini je ne connais pas de dungeon crawler personnellement avec ce niveau là de rejouabilité donc voilà c'était quest for the lost pixel j'espère que vous avez apprécié cette vidéo marathon il faut absolument que je fasse un sommaire pour que vous ne deveniez pas fous et je vous dis à très bientôt pour la suite prenez soin de vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501